Mesdames et Messieurs, chers amis du shift, shifteuses, shifteurs, citoyennes rêveuses, citoyens rêveurs, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus à cette nouvelle édition de l'univers shifté, l'université d'été des shifteurs. Soyez les bienvenus à cet événement organisé de bout en bout par les shifteurs, l'association des bénévoles du shift project. Allez, une dernière fois. Il est désormais de coutume qu'un duo de shifteurs prenne la parole pour ouvrir les festivités. Et c'est un grand honneur et une grande fierté pour nous deux que de se plier à cet exercice. Notre association, les shifteurs, a vu le jour en 2014. L'an dernier, en 2039, elle a fêté son 25e anniversaire. Et aujourd'hui, en ce jour particulier, en ce lundi 18 juin 2040, s'ouvre donc la 20e édition de l'univers shifté. 2040, à tous ceux qui vécurent la genèse de notre mouvement, cela nous paraissait à l'époque infiniment loin. Quand bien même les modèles climatiques, dont nous étions coutumiers, projetaient déjà des futurs possibles à des échéances bien supérieures. Mais 2040 est venu extrêmement vite. Il ne nous reste donc plus aujourd'hui que 10 ans pour parvenir à la neutralité carbone. Cet objectif capital qui faillit, au gré des alternances politiques, être à de multiples reprises repoussées, voire abandonnées, mais que la nation a fait le choix de maintenir lors du mémorable référendum de 2032, reste atteignable. Le shift project nous le rappelle dans son dernier rapport, 2050, les jeux ne sont pas encore faits. L'attente de la neutralité d'ici 10 ans est possible, mais l'effort de transformation auquel la société a déjà consenti doit s'intensifier. Alors, avant de remettre notre cœur à l'ouvrage et d'entamer le sprint final, « Prenons quelques instants pour nous remémorer quelques événements marquants que nous n'aurions pas imaginés il y a 20 ans de cela. » Qui aurait pu prédire qu'en 2025... Qui aurait pu imaginer qu'en 2025, après l'accident de la route qui coûta la vie à un maire d'une petite commune de Léros, les shifters viendraient par centaines prêter main forte au collectif la déroute des routes en réalisant et en rendant public l'intégralité des bilans carbone de tous les projets routiers alors en construction et que le débat sur la limitation de vitesse serait suffisamment ravivé pour faire le tour de l'hémicycle et que soit voté en un temps record la limitation à 110 km heure sur autoroute ? Qui aurait pu imaginer qu'en 2028, le ministère de l'Agriculture et la FNSEA appelleraient conjointement les Français à réduire drastiquement leur consommation de produits animaux ? L'épidémie de vache rose, qui cette même année décima 68% du cheptel français, en fut-elle le déclencheur ? Les shifters, de leur côté, bouclaient alors leur troisième enquête approfondie auprès de plus de 10 000 agriculteurs français pour permettre de comprendre leurs besoins, leurs contraintes mais aussi les risques que le changement climatique faisait peser sur leurs activités. Il est permis d'imaginer que nous n'y fûmes pas totalement pour rien 2030, année noire pour le Parlement L'Assemblée est à nouveau dissoute et le Président doit nommer un Premier ministre qu'il n'a pas choisi Thibaut Lassalle Les plus anciens d'entre nous se rappellent encore les discours épiques dont son père Jean a l'Assemblée Heureuse coïncidence Lassalle est shifter depuis deux ans et membre actif du cercle thématique sport avec lequel il travaille ardemment à la résilience des stades de rugby face aux vagues de chaleur qui se multiplient dans le Sud-Ouest Dans son discours inaugural, le nouveau Premier ministre, qui connaît très bien l'ancrage local de notre mouvement et qui mesure notre pouvoir de rassemblement et de réconciliation appelle les 403 groupes locaux des shifters à devenir des conventions citoyennes locales permanentes De ces instances émergera une demande massive de refinancement du train en France et en Europe Action qui viendra renforcer celle que mènent de longue date les shifters auprès de Bruxelles et c'est bien cette même année que sera votée la directive Rails for Future L'année suivante, en 2031, alors que sévit la quatrième vague de sécheresse et de méga feux consécutifs en France alors que le gouvernement déclare une nouvelle fois l'état d'urgence le Parlement veut donner à la France un cadre juridique plus résilient et auditionne le pôle influence droit interne des shifters qui élabore alors la troisième version de son plan de transformation de la loi française La démarche des shifters, alliant la rigueur scientifique à l'élaboration participative séduit les parties de tous bords constatant que de nouvelles modalités d'exercice, des droits et libertés sont possibles Le plan, adopté en procédure accélérée, inspirera de nombreux pays de l'Union Européenne qui aurait pu prédire qu'en 2035, alors que la puissance électrique installée en France était en retard sur les objectifs fixés par la quatrième révision de la programmation pluriannuelle de l'énergie et que le chiffre project anticipé qu'il faudrait pour maintenir la production industrielle locale arbitrée entre le chauffage des bâtiments et la charge des véhicules électriques qui imaginerait qu'une coalition shifteuse franco-allemande lancerait Asphalt Fever, le premier festival transfrontalier de tuning consacré aux voitures thermiques de moins de 500 kg Et tenez-vous bien que cela donnerait naissance au mouvement des pétroleuses qui permet aujourd'hui à des millions de français ne pouvant s'offrir à un véhicule électrique de continuer à rouler dans des petites voitures critères 0 bis Le temps nous manque malheureusement pour expliquer en détail comment l'action des shifters impliqués dans la résilience de notre système de santé a favorisé la reconversion d'un des sites du CHU de Nantes en une centrale d'achat, de stockage, de préparation et de reconditionnement de préparation hospitalière Et comment ce même établissement a permis à la France entière de ne pas subir les conséquences de la pénurie mondiale d'antibiotiques en 2035 Elles-mêmes causées par les catastrophes de submersion marine qui touchèrent le littoral indien l'année précédente Nous n'avons malheureusement pas le temps de mentionner le rôle que jouait le groupe d'experts Shifter in Finance dans les consultations publiques qui suivirent le European Emergency Financing Programme ni comment une partie significative de nos propositions furent reprises dans le règlement européen sur la finance régénérative adoptée dès 2036 Allez, terminons cette trop brève rétrospective en rappelant qu'il y a deux ans, en 2038 les Etats-Unis, plus divisés que jamais, craignaient une seconde guerre de sécession une guerre opposant les Petroleum States, qui avait adopté le logo des anciens Houston Oilers aux Transition States, menés par Kay Madison Trump, petite fille de l'ancien président qui avait fait la fortune dans les énergies renouvelables Et tandis que les premiers s'acharnaient à pomper les dernières gouttes de Liberty Shale Oil les seconds peinaient à imposer la sobriété comme projet de société et alors ils multipliaient les contacts avec les Shifters pour tenter de transposer outre-Atlantique nos dispositifs de dialogue social Comment tout cela a-t-il pu avoir lieu ? Moi, je me souviens très bien de notre première journée chez les Shifters C'était en 2023 C'était ici, à Nantes, à la Cité des Congrès C'était l'ouverture de la troisième univers shifter Nous avions 20 ans et venions de passer la moitié de nos vies à constater l'étendue des dégâts Nous étions tous les deux assis, là, dans le public, au quatrième rang, en partant du fond Nous écoutions les deux Shifters qui ouvraient les festivités nous expliquer à quel point ils étaient honorés et fiers et comment une association qui, en 2023, ne comptait que 25 000 membres allait faire shifter la France Ce que faire shifter la France signifiait concrètement ne nous est pas apparu immédiatement comme une évidence Mais leur discours de l'époque qu'ils avaient imaginé comme une fiction se déroulant aujourd'hui en 2040 n'était finalement pas très éloigné d'une autre et, si vous prenez le temps de le relire, vous y trouverez d'étranges coïncidences Faire shifter la France, c'était pour certains influencer les conseillers ministériels ou changer les lois ou encore porter nos propositions auprès des instances de l'Union Européenne Faire shifter la France massivement les dirigeants les élus locaux à la résilience de leurs villes, de leurs villages de leurs montagnes, de leurs littoraux, de leurs campagnes les chefs d'entreprises à l'analyse systémique et à la fragilité de leurs chaînes de valeurs et à quel type d'arbitrage la double contrainte énergie-climat allait irrémédiablement les exposer Faire shifter la France, c'était également pour d'autres réformer en profondeur tout l'appareil éducatif du primaire au supérieur en passant par la formation professionnelle Faire shifter la France, c'était enfin prendre soin des Français C'était accorder un temps d'écoute et de parole aux oubliés de la transition à cette majorité silencieuse qui ne s'exprimait que trop rarement sur un sujet qui les concernait pourtant au premier chef En 2023, les shifters étaient assez peu représentatifs de la diversité française mais ils en avaient pleinement conscience et ils menaient déjà depuis plusieurs années un travail de fond sur leur identité et leur représentativité A la fille d'agriculteur et au fils d'aide-soignante que nous sommes cela a tout de suite parlé Toutes ces définitions, toutes ces lectures étaient donc valables et il y avait alors des projets en développement ou en chaire dans chacune de ces directions Cela donnait en première approche l'impression d'un joyeux bazar mais les shifters savaient qu'on ne résout pas un problème systémique avec une stratégie simpliste A cette époque déjà les shifters avaient la rigueur scientifique chevillée au corps Ils crurent un temps que cela jouerait en leur défaveur mais alors que des membres plus diversifiés gagnaient leur rang, ces derniers les confrontèrent de leur identité Les shifters savaient expliquer avec des mots simples comment notre monde trop complexe se transformait sous nos yeux Ce savoir était précieux et cette exigence ne sacrifiait en rien à l'esprit de convivialité, de camaraderie et d'entraide qui depuis que nous connaissons les shifters continuent de faire exulter la joie du savoir partagé et l'ardeur dans l'action La suite, vous la connaissez comme nous Rien de tout cela n'aurait été possible si des associations des influenceurs et influenceuses des médias n'avaient pas propagé nos messages par cercle concentrique s'agrandissant Si des élus locaux convaincus de l'urgence ne nous avaient pas proposé de déployer nos formations auprès de leurs agents si la plupart des lycées français ne s'étaient pas lancés à notre initiative dans un projet d'établissement bas carbone si des chefs d'entreprise ne nous avaient pas fait confiance pour animer auprès de leurs salariés des collectifs de dialogue et de réflexion Enfin et sans doute surtout si nous n'avions pas systématiquement gardé à l'esprit que la vaste majorité de nos concitoyens serait réfractaire à la transition si il la percevait comme un effort supplémentaire imposé par l'élite Alors avant de laisser la scène à notre première table ronde revenons une minute sur cet univers shifté 2023 qui marque pour nous deux le début de notre aventure commune au sein de notre belle association Quelle joie pour nous 17 ans après de revoir ici présente l'intégralité des organisateurs d'alors Lucille, Griselda, Akoche, Marine, Marion, Stéphane, Muriel et toutes leurs équipes Applaudissements Applaudissements Woww! Applaudissements 2023 2023, c'était aussi le temps des premières grandes crises systémiques. C'était le temps de prise d'inconscience, où les habitants de la Terre commençaient à sentir, sans vraiment pouvoir l'articuler, que la vie ne continuerait pas, que la vie ne continuerait pas sans revenir à l'intérieur des limites planétaires. Comme disait un conférencier en vue de l'époque, le monde allait redevenir plus simple, et ce n'était pas une bonne nouvelle. Pour beaucoup d'entre nous, l'avenir était une nuit sans lune et sans étoiles. Mais face à cette angoisse généralisée et tétanisante, la proposition des shifteurs pour le thème de l'univers shifté d'alors, tend ces quelques mots rassembleurs qui, longtemps pour nous, brillèrent comme un phare dans la nuit. Aux rêves citoyens ! Applaudissements 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 Bonjour à toutes et à tous. Vous aurez donc compris à ce stade que dans cette enceinte, le Shift Project est modestement invité par les shifteurs, puisque nous avons droit à un petit créneau maintenant. Mais je tiens, moi aussi, à remercier les organisatrices et les organisateurs. Je rappelle à nouveau que tous et toutes sont bénévoles, donc ils ont un tout petit peu raccourci leur nuit pendant un certain nombre de mois et de semaines pour que cet événement puisse prendre place. Et je crois qu'on peut les applaudir à nouveau. Applaudissements Je vais également vous souhaiter la bienvenue et m'inscrire dans le droit fil de ce qui vient d'être dit par Mélissa et Grégoire, qui ont oublié de se présenter, donc je vais le faire à leur place, il faut bien que quelqu'un s'en charge. Donc Grégoire est le nouveau président de l'association et Mélissa, nouvellement vice-présidente. Voilà, donc ils vont aussi un peu raccourcir leur nuit, parce que si j'en juge par ce qu'on fait leur prédécesseur à ce genre de poste, ça demande quand même un certain temps et un temps certain de s'occuper de cette association, qui par ailleurs est de mon point de vue pour le moment sur un parcours, je crois qu'on peut dire assez remarquablement sans faute, parce que ça participe quand même très largement de la génération spontanée, cette histoire-là. Et ça s'organise assez remarquablement, pardon pour la répétition du mot, pour quelque chose qui bouillonne autant. Vous savez que normalement quand ça bouillonne beaucoup, des fois on se brûle un peu, et là pour le moment ça marche bien, donc bravo. Je vais finir par une petite note un tout petit peu personnelle. Alors moi qui suis, donc là vous étiez en 2040 par rapport à 2023, donc ça fait 17 ans de recul. Alors moi malheureusement j'ai un tout petit peu plus que ça comme temps de recul dans le sujet, dès aujourd'hui. Et la table ronde qui va avoir lieu maintenant, en fait elle s'inscrit dans le droit fil d'une réflexion que je partage complètement, c'est qu'on n'enchante pas les gens avec de la technique. Donc moi je suis ingénieur, personne n'est parfait, et quand je suis arrivé à cette question du changement climatique, et puis depuis plus largement à la question de ce qu'on a coutume maintenant d'appeler les limites planétaires, c'est-à-dire le fait qu'on ne va pas gonfler notre planète avec une pompe à vélo et on va faire avec ce qu'on a. Je me suis rendu compte que la technique, elle a en gros deux mauvais rôles dans cette histoire. Le premier c'est qu'elle a le rôle casse-bonbon d'expliquer où sont les limites, et en général tous autant que nous sommes, nous expliquer là où on ne peut pas aller, ce n'est pas le truc qui nous fait le plus rêver le matin. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut qu'elle se défie d'une espèce d'autoritarisme lié à la nature des faits, en disant que c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement, la physique nous dit que. Donc en fait c'est beaucoup plus facile quand on a cette casquette de l'ingénieur ou du scientifique, je ne suis pas scientifique, de dire où on n'ira pas que de dire où on ira. Donc c'est pour ça que c'est vraiment essentiel d'avoir des temps, des moments, et moi j'espère que cet univers shifté vous y aidera, nous y aidera, parce que le shift a besoin, et les shifteurs ont besoin de s'inspirer aussi de contributions externes, à créer quelque chose qui soit de l'ordre du récit, c'est-à-dire quelque chose de positif, quelque chose qui donne envie d'avancer, et qui intègre quand même ce qui est de l'ordre du négatif et du restrictif, c'est-à-dire là où on ne peut pas aller. Donc c'est un exercice d'équilibrisme auquel on vous convie pendant ces deux jours, et on espère qu'il vous plaira, et qu'il nous sera, et qu'il vous sera utile et enthousiasmant. Voilà, donc maintenant on va passer à la table ronde. Donc j'ai le plaisir d'appeler sur scène les participants de ce premier temps d'échange entre nous. Pardon ? Ah oui, pardon, excusez-moi, j'ai zappé un absent. Pour ouvrir la table ronde, il va y avoir une séquence par doigt artistique de David Lescaut. Donc on va vous projeter maintenant un extrait de 10 minutes, je crois, c'est ça ? D'une pièce qui fait écho au thème de l'université. Pardon. Une bonne loi La loi n'est pas une loi dont l'adoption réjouit ses partisans et désespère ses détracteurs. Une bonne loi est une loi qui prend en compte non pas les opinions, mais l'existence des uns et des autres. Car la loi s'applique à tous, ceux qui en veulent et ceux qui n'en veulent pas. En cela, la loi que nous défendons aujourd'hui devant vous, mesdames et messieurs les députés, est une loi bonne, une loi adulte. Aujourd'hui, nous ne vous demandons pas de voter une reconduction pour trois ans de l'autorisation du Burn It, mais bien une interdiction de l'usage du Burn It au terme des trois années à venir. Car ces trois ans nous sont indispensables pour accompagner les agriculteurs dans la découverte et l'usage de moyens alternatifs. Il y va de la survie de leur exploitation, et donc de leur survie tout court. Je vous remercie. La parole est à madame la députée Clyde Rochette pour le groupe Qu'est-ce qu'on attend ? Mesdames et messieurs les députés, madame la présidente, madame la députée, vous êtes vibrante et si touchante quand vous mentez, car vous mentez. Soit le Burn It est toxique et on l'arrête, soit il est inoffensif et c'est pas grave qu'on en mette partout, dans l'air, dans les champs, dans le sang de nos enfants. Mais cet herbicide est un poison mortel et vous ne le contestez pas. Tel est le problème de votre loi. Vous laissez en liberté un criminel et vous couvrez ses forfaits en nous disant « On l'arrêtera, on l'arrêtera, on l'arrêtera, mais dans trois ans ». Mais j'ai gardé le meilleur pour la fin, car un détail m'a frappée à la linéa 31. Il est question de la distance entre les zones d'épandage et les habitations. Et là, vous devenez plus que complices, car vous fournissez des armes à un récidiviste en étendant son champ d'action avec en prime votre bénédiction. Jusqu'ici, la distance était de 5 mètres pour les champs de culture basse et de 10 mètres pour les cultures dites « hautes » et soit dites en passant. C'est tellement peu que c'est scandalisant. Mais si on lit votre texte, et je l'ai lu, on découvre avec stupeur qu'une dérogation est prévue et qu'on pourra gagner un mètre si on demande à son élu un mètre. C'est rien, ça ne compte pas. Vous direz ça aux bébés qui naîtront sans bras. Madame la Présidente, je demande la parole. Madame la Députée, vous avez eu la parole. Madame la Présidente, je demande quand même la parole. Madame la Députée, je ne vais pas vous donner la parole. Madame la Présidente, il faut que je prenne la parole. Madame la Députée, vous n'aurez pas la parole. Madame la Présidente, on a mis en cause ma parole. Madame la Députée, respectez les cours de parole. Madame la Présidente, je prendrai quand même la parole. Madame la députée, je vais vous couper la parole Madame la députée, merci pour la leçon de morale Vous êtes le camp du bien et moi je suis le génie du mal Vous venez nous donner votre pureté en pétac Mais que proposez-vous pour que ça complice mon miracle ? Vous voulez tout gagner sans aucune contrepartie Mais vous ne gagnez jamais rien, vous amusez la galerie Et on vous paye pour ça et on vous applaudit C'est un bon job, n'est-ce pas ? Au moins il vous nourrit Mais déverser de l'émotion dans cet hémicycle Ce n'est pas ce que j'appelle vers de la politique Vous me chipotez pour un mètre, vous avez tort Si vous saviez le temps passé à discuter Tous les efforts, tous les ressorts, tous les trésors De diplomatie, je dépensais pour faire bouger Un peu chacune des deux parties Vous m'accusez bêtement d'avoir battu en retraite Tout ça parce que stratégiquement j'ai reculé d'un mètre Et surtout, vous savez quoi, j'ai le même but que vous Mais ma technique est efficace alors que la vôtre échoue Vous plantez toutes les causes que vous prétendez défendre C'est vous, il y aurait des comptes à rendre Si l'on suivait ce que vous dites Si on repoussait les limites Ça forcerait les exploitants Pour conserver le même rendement À utiliser des engrais Bien plus puissants et bien plus mauvais Et là on ne contrôlerait plus rien Mais tout ça, vous le savez bien Madame la députée, je vais couper votre micro Madame la présidente, je n'ai pas besoin de micro Madame la députée, j'ai débranché votre micro Madame la présidente, on m'encontrait bien sans micro Madame la présidente, puisqu'elle a usurpé la parole Madame la présidente, je demande moi aussi la parole Madame la députée, c'est moi qui donne le nom la parole Madame la présidente, pardon, mais j'ai déjà la parole Quelle chaleur dans ce que vous dites Et quel chaleur dans ce que vous faites Tant d'ardeur au profit du plan Et tant de fougmises à débattre la planète Juste une question élémentaire Que se pose le camp du bien Les lobbies agroalimentaires Où paient combien ? Vous leur direz demain pas Que le nom de leur fléau Devrait être remplacé Par celui d'un grand héros Attila, c'est chic, ça claque Attila, c'est bien, non, pour un désherbant ? Tant qu'on y est, je vous donne même le slogan Là où il passe, rien ne repousse Ni les herbes, ni les champs Non, 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 non Vous resterez dans l'histoire Comme une auxiliaire morbide Une exécutrice macabre Une froide humanicide On vous rappellera vos actes On vous rappellera vos crimes Vous perdrez tous vos contacts Et vous plongerez dans l'abîme On exposera vos méfaits On dénoncera vos dérives On effacera vos succès Vous finirez dépressives Brûlons tout, chère madame Vous avez raison Et brûlez-moi aussi Par la même occasion La politique, selon vous C'est la continuation de la guerre Par d'autres moyens Faut tuer son adversaire C'est l'objectif, au moins c'est clair Même si c'est un peu excessif Rassemblez vos arguments Et trouvez-en de campos Attaquez-vous à mes idées Et laissez-moi la dessous Très bien, reprenons au chapitre de l'espace Votre vie ne m'intéresse pas Je vous en fais grâce Mais ce maître, ah non, ça ne passe pas Vous voulez voir ce que ça fait ? Venez un peu par là, monsieur le député N'ayez pas, n'ayez pas N'ayez pas peur, approchez-vous Vous êtes dans le même camp que madame Après tout, c'est la fête Je t'ai apporté des vernis C'est un maître Mais qu'est-ce que là, il prend la fute ? Madame la députée, vous êtes partie dans les limbes Mais vos vapeurs ne me font pas peur Regardez, je m'en imbe Je les respire Je m'en lave Je m'en trempe Je m'en asperge Elle me baigne Elle me lustre Elle m'auréole Elle me submerge Juste un mot, s'il vous plaît Pour la chaîne parlementaire, c'était mouvementer cette session aujourd'hui Interruption de séance, évacuation des lieux Est-ce qu'on peut dire que la question du vernis a mis le feu ? Ça n'est pas l'intention de m'arrêter ici Je vous livre un scoop Dès que ce sera fini, dès qu'on aura remporté cette bataille parlementaire Je démissionne de mes fonctions Tant pis pour ma carrière, je vais porter le combat au niveau national Vous serez donc candidate aux futures législatives Parfaitement, c'est pour mieux lutter contre les pratiques abusives des entreprises criminelles De l'agroalimentaire, je suis monosujet C'est rare, pour une parlementaire... Oui, je sais, mais il faut changer de manière de faire Faut croyez à son baratin, il est guidé par l'ambition Un député par sujet, qu'est-ce que c'est que cette invention ? Un élu se doit de traiter les différentes questions Sinon il y en aurait combien de députés ? Un million ! On a d'aller à des sommets dans la démagogie C'est du grand n'importe quoi, c'est moi qui vous le dis La politique, chère madame, n'exclue pas l'imagination Si vous n'en avez pas, ne critiquez pas ceux qui en ont On n'était pas habitués au Parlement européen De telles empoignades C'est souvent moins chaud, beaucoup moins Comment l'expliquez-vous ? D'où vient cette ferveur ? Il y a de la L entre vous, ou contre les agriculteurs ? Mais pas du tout Pas du tout Alors c'est quoi ? Ça me tient à cœur Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi je ne fais pas dans la douceur, je défends mes expertises Et ce que je ne supporte plus, c'est lorsque mon adversaire Enfile les mensonges Vous n'imaginez pas la colère dans laquelle ça me plonge Madame Rochette, vous avez dit que Dès demain, vous comptiez abandonner votre mandat européen Enfin de poursuivre le même combat au niveau national Oui, j'ai dit ça, elle a dit ça Vous avez dit ça ? Où est le mal ? Est-ce que vous savez déjà dans quelle circonscription ? Bien, attendez-vous les ordres de votre direction ? Je ne reçois d'ordre de personne Et si vous voulez, je vous le dis, je me présenterai dans les Sommes Dans les Sommes ? Eh bien moi aussi Mais moi je suis née dans les Sommes, j'y suis née et j'y ai grandi Et vous les Sommes ? C'est un endroit que j'apprécie C'est même un département que j'aime particulièrement Cette fois on a genre plein délire Je dis les Sommes, elle dit les Sommes Et alors c'est pas le droit de dire Si j'ai envie de dire les Sommes, vous allez me l'interdire Mais c'est de l'improvisation La politique, c'est comme ça, on réagit, on approvige Je sais moi ce qui vous défrise En fait vous avez peur de me croiser sur votre route Vous avez peur de perdre, vous craignez la déroute Candidatez ou ça vous chante, suivez-moi à la trace Si ce programme vous enchante Mais vous n'avez pas mieux à faire, des idées à défendre Je sais d'où vous venez et je n'arrive pas à vous comprendre Vous êtes d'accord avec moi, vous êtes d'accord avec nous Alors qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi cette violence ? C'est plus fort que moi, c'est à cause de vous Quand je vous vois, je ne sais pas, je me déchaîne J'ai envie de vous écraser, je suis pleine de haine C'est pas de ma faute, c'est vous qui déclenchez tout ça Vous voyez l'effet politique que vous produisez sur moi Et dites, vous avez vu, il n'y a plus personne J'ai l'impression qu'on s'est perdus, comment on est arrivés là ? Je sais pas, je sais plus Quelle heure est-il ? Où est-ce que nous sommes ? Dans une impasse Vous vous repérez ? Non, je ne suis jamais venue A force de discuter, on s'est retrouvés nulle part Comment on va sortir de là ? Comme on y est entrés Par hasard Voilà, maintenant qu'on a vu ce qu'il ne faut pas faire On va essayer de discuter de l'autre chose Donc cette fois-ci, c'est la bonne Donc j'appelle effectivement sur scène Les quatre participants à la première table ronde Voilà, je vous invite à me rejoindre Normalement, ils savent qui ils sont En plus de nos chers intervenants On voulait remercier la participation de Liv Qui va être la facilitatrice graphique aussi pour cette table ronde Alors, j'allais dire de gauche à droite Mais en fait, c'est pas exactement ça Donc les quatre participants sont À ma gauche immédiate Jusque là, tout est bon François Ruffin Qui est député de la France insoumise NUPES De la Somme Qui a également une vie dans le journalisme À Fakir Et qui est auteur de plusieurs ouvrages Dont un essai qui s'appelle Il est où le bonheur ? Sur l'urgence climatique et sociale De la nécessité d'un véritable front populaire écologique Me disent mes notes Dont j'espère qu'elles sont exactes Allez, je vais continuer dans l'ordre des notes Tout à fait, à ma droite Donc c'est bon aussi Gilles Boyer Qui est député européen Renew Europe Et qui a aussi une vie dans le monde littéraire J'ose Il y a du renflement brun ou pas ? Non ? Auteur de romains Qui sont Donc il y a à la fois de la fiction Et de la BD Est-ce lu ? Et en fait surtout de la fiction Et dont un roman Qui s'appelle Un monde pour Stella Qui est un roman dystopique Qui suit la mission d'une économiste Donc jusque là tout est bon Face aux crises climatiques Économiques et sociales de 2045 Alors je vais repartir à ma gauche Et je vous laisserai apprécier la pertinence de la chose Jonathan Guémas Qui est actuellement directeur associé Et directeur des stratégies de publiciste consultant Après avoir été plume d'Emmanuel Macron C'est-à-dire rédacteur de discours Et enfin à ma droite D'une certaine manière L'intruse dans la salle Puisque la seule qui A ma connaissance N'a pas d'ambition politique Non ? Bon, il n'y a pas de scoop Swan Périssé Qui est Comme on dit dans le langage De la génération qui me suit Youtubeuse Donc humoriste Scénariste Et qui est créatrice d'une chaîne Qui s'appelle Vers chez vous Vers V-E-R-T Je précise Dont la raison d'être C'est comme ça qu'on dit maintenant Est donner aux gens Envie de s'amuser avec l'écologie Et on verra si on y arrive La règle du jeu pour cette table ronde C'est que Dans un premier temps Puisque c'est moi qui tiens le crachoir Je vais poser des questions On va avoir à peu près Une petite heure entre nous Et puis ensuite On passera la parole à la salle Pour les questions dites de la salle Je vais commencer avec François Ruffin Donc vous avez Un mandat politique Donc normalement Une ambition Qui est de réconcilier Vos propres idées Avec une adhésion croissante D'une partie de la population Et il n'y a pas très longtemps Vous êtes intervenu sur le thème Sur un thème sur lequel Moi aussi Mais sauf que moi Je n'ai pas d'ambition politique Donc c'est beaucoup plus confortable pour moi Sur le thème de l'économie de guerre Vous avez évoqué cette notion Et incidemment dans ma question Je rappelle qu'il n'y a pas très longtemps Il y a un article qui est sorti Dans une revue scientifique Qui s'appelle Ecological Economics Dont la question posée était Est-ce qu'on peut respecter les accords de Paris Sans se mettre en économie de guerre Et dans cet article En fait Ce qu'était l'économie de guerre C'était augmenter très fortement les investissements Diminuer la consommation finale De la population Et mettre tout le monde au travail Et par ailleurs C'est un monde dans lequel Le prix des produits augmente Donc il y a une inflation significative Donc voilà Donc en fait Les auteurs de cet article disaient Non en fait Si on veut respecter les accords de Paris On ne peut pas faire l'économie D'une économie de guerre Donc la question en lien avec l'univers shifté Un peu longue Mais voilà C'était Comment est-ce que vous voyez Vous la possibilité de réconcilier Ce terme-là Qui est quand même un appel à l'effort À la transpiration Etc Et quelque chose Qui enchante Qui donne envie Qui mobilise les énergies positives Et toute cette sorte de choses Comme dirait les anglais D'abord merci à vous Pour l'invitation Et je sais que Quand il y a un événement Qui se passe comme ça Que tout le monde est au rendez-vous Qu'il y a la sono qui fonctionne Que les tables sont posées Qu'on a des verres d'eau Et ainsi de suite C'est qu'en amont du moment où on vient Il y a des tas de petites mains invisibles Qui ont fait un énorme boulot Donc grand merci Moi mon point de contact a été Héloïse Mais grand merci à Héloïse Et à toutes les petites mains Qui ont permis ça C'est la première chose Ensuite Je veux dire une chose sur Pourquoi il y a 23 ans Je suis devenu reporter A titre bénévole Fondant mon propre journal Le Vendant à la Crier C'est en lien avec le thème de ce matin C'est parce que ma conviction a été que Je voulais changer le monde Et je le veux toujours Que pour changer le monde Il faut changer les regards sur le monde Et que pour changer les regards sur le monde Il faut changer ce qu'on y met dans les têtes Et ça ça suppose qu'il y a un récit Donc ça c'est la première chose Ensuite Pourquoi économie de guerre Roosevelt 1941 Il entre en guerre Il lui manque de bombardiers Il lui manque de porte-avions Il lui manque de tanks Il lui manque d'à peu près tout Et il décide de se mettre en économie de guerre C'est à dire de canaliser toutes les énergies du pays Tous les savoir-faire Toutes les intelligences Toute la main d'oeuvre Tous les capitaux en une direction Produire des tanks Produire des porte-avions Produire des bombardiers Avec une efficacité qui est quand même redoutable Sur le terrain de la main d'oeuvre On passe de 500 000 personnes Qui travaillent dans l'industrie de guerre A 20 millions C'est multiplié par 40 Sur le plan des capitaux Impôt sur les revenus Et impôt sur les sociétés C'est multiplié par 16 et par 20 La part du PIB La part du PIB consacrée à la guerre Passe de 2% à 50% L'impôt production Le nombre d'avions produits Est multiplié par 100 000 Et ce n'est pas anodin pour moi Sur le plan social C'est un moment où Les classes populaires américaines Vont accéder Beaucoup plus largement A la viande Alors aujourd'hui On peut contester l'accès à la viande Mais à ce moment-là C'était un évident symbole De prospérité Ça fait le lien chez moi Avec un autre bouquin Que j'avais lu Que je recommande Qui s'appelle Pourquoi l'égalité est meilleure pour tous D'un épidémiologiste anglais Qui s'appelle Richard Wilkinson Et dans lequel Il mentionne que Pendant la deuxième guerre mondiale Les classes populaires anglaises Ont gagné 7 années d'espérance de vie Ce qui ne s'est jamais produit Donc c'est-à-dire La possibilité A la fois d'avoir un effort national Et en même temps Que l'on n'écrase pas le social Et que les deux Peuvent aller conjointement Évidemment Ma conviction est que Le même type d'effort Est à fournir Si on veut Transformer nos déplacements Au moins reconstruire Les 9000 kilomètres de rails Qu'on a détruits Alors c'était quoi Le rail fever Dans le Rail for future Si on veut Rénover nos 5 millions De passoires thermiques Et pas au rythme Où ça se fait aujourd'hui On sait qu'aujourd'hui Il y a 2500 passoires thermiques Par an Il y en a 5 millions Donc il nous faudrait 2000 ans Pour toutes les rénover Qu'il faut transformer Notre agriculture Qu'il faut transformer Notre industrie Et je pense qu'on est dans un moment Où il y a la nécessité De canaliser les énergies du pays Canaliser les savoir-faire Canaliser les intelligences Canaliser la main-d'oeuvre Canaliser le capital En économie de guerre Climatique Et écologique Pourquoi recourir à l'histoire ? Pour lutter contre... Pourquoi recourir à la guerre ? Est-ce que l'image de la guerre Est le truc qui fait que Les gens qui vous écoutent Ont envie de se lever En disant quand même Il est formidable On a envie de s'y coller Ou est-ce que c'est C'est une étape intermédiaire Et il faut derrière Aller à autre chose ? On va tâtonner Je veux dire Il faut en tout cas Ceux qui me disent Qu'il ne faut pas dire guerre Je veux qu'ils me disent Ce qu'on doit dire Pendant à la limite Le temps du Covid Avec le nous sommes en guerre Puisque le rédacteur De discours On est là A été un temps Il ne faut pas que je mette 50 centimètres de plus Entre les deux fauteuils Non c'est bon Pas besoin A été un temps Où Je dirais presque Une crise métaphysique A été levée La crise métaphysique C'est quel est le sens De tout ce qu'on fait Et Par dessus tout Un sentiment d'impuissance Recourir à l'exemple De Roosevelt J'en ai d'autres Est quelque chose Qui vient sortir du C'est comme ça Que tu énonçais tout à l'heure Sur le plan technique Mais il y a un C'est comme ça Dans la société Moi je dis toujours Mon adversaire C'est la finance Mais c'est surtout l'indifférence Et c'est comment on sort Les gens de l'indifférence Quand on montre Comme ça Que Roosevelt parvient En une année A faire basculer son économie Et à affronter un défi majeur Ça sort au moins les gens De la résignation De l'impuissance De l'indifférence Et je pense que c'est une arme Extrêmement importante Comme ça Ça veut dire que Pardon Les consultants adorent reformuler Donc je vais En gros Ça veut dire que la guerre C'est un électrochoc intermédiaire C'est pas l'image finale Qui reste à inventer Mais c'est ce qui permet D'ouvrir les chakras des gens Pour qu'on les emmène Sur la possibilité D'imaginer un truc Très différent Il va falloir voir Ce qu'on arrive à inventer Je veux dire Moi je suis là Pour tâtonner Pour essayer avec vous Pour voir Qu'est-ce qu'il faut être retenu Je vois Les ondes que produise L'expression Économie de guerre Dans la société J'attends les retours Donc ça secoue un peu Bah oui J'essaye de digérer ça De voir un peu Comment on va se positionner là-dessus Mais avec ce truc-là Qui est Quand l'État veut Il peut Quand l'État a voulu Pendant la crise Covid Nous dire Vous irez pas pisser A plus d'un kilomètre de chez vous On vous remplirait des papiers Pour ça Il y aura les activités Qui seront essentielles Pas essentielles Le couvre-feu Il sera à 19h 21h 20h Enfin Il a pu Il a eu une puissance Sur la vie des citoyens Il s'est montré un lion Face aux citoyens Pourquoi il s'était une carpette Sur le terrain De la lutte Contre le réchauffement climatique Alors On gardera les règlements de compte Pour après Là on est dans le Ok Donc c'est On y reviendra après Donc c'est l'électrochoc intermédiaire Cette histoire de guerre Alors Moi Je vais Ça va paraître contradictoire Mais hier j'ai fait Un meeting Sur le thème Nous avons un devoir de joie Donc La joie peut traverser tout ça Le même Roosevelt Quand il affronte la crise de 1929 Donc là c'est Dans les années 30 Il envoie les peintres Frères des fresques Notamment Jackson Pollock Dans tous les Etats-Unis Il envoie les chanteurs Il envoie les musiciens Il envoie des auteurs Recueillir les témoignages Pourquoi ? Parce qu'il pense qu'un peuple Ça ne se redresse pas seulement Par de la matière Ça se redresse par l'âme Le verbe animer Animer pour moi Est un verbe essentiel Ça veut dire Réveiller les âmes Et aujourd'hui Il y a un devoir De montrer Qu'est-ce qu'on va faire Avec la matière Combien de milliards On va mettre là-dedans Et tout ça Mais il y a un devoir D'animer C'est-à-dire un devoir De réveiller les âmes des gens Et qu'ils ne se disent pas C'est foutu Avec découragement Ok Merci beaucoup Je vais passer à Gilles Boyer Alors François Ruffin Rêve d'arriver au pouvoir Vous vous avez côtoyé des gens Qui sont vraiment arrivés Pour ceux dans la salle Qui ne sont pas au courant Donc Gilles Boyer Je crois qu'on peut le dire Vous êtes un proche d'Edouard Philippe Je crois qu'on peut dire Que Premier ministre C'est proche du pouvoir Donc la question Que j'ai à vous poser C'est est-ce qu'on peut toujours Enchanter les gens Une fois qu'on y est Ou est-ce qu'il y a une forme De malédiction du pouvoir Une usure Qui fait qu'une fois qu'on y est C'est fichu On ne peut plus faire rêver les gens On peut au mieux Infléchir à la marge La situation telle qu'elle est Bon merci pour votre invitation Je dirais que Le sujet qui nous occupe C'est une succession de chocs Qu'il nous faut gérer Et que jusqu'à présent Nous n'avons pas réussi à gérer Le premier choc C'est la différence entre la théorie Et la pratique C'est un sujet sur lequel Nous avons tous un idéal Extrêmement théorique Et d'une grande beauté Et puis lorsqu'on arrive Aux affaires Au gouvernement Le président de la république Un premier ministre Un ministre de l'écologie Ça se transforme On partage très souvent l'idéal Mais ça se transforme En une succession De petites décisions à prendre Qui là aussi En théorie Ils sont très simples Et qui peuvent parfois Révéler une grande complexité Donc le premier choc Pardon j'ai une question incitante En théorie ils sont très simples Parce que moi j'ai en mémoire Cette phrase de Michel Rocard Que je trouve extraordinaire Disant premier ministre C'est un job Dans lequel on doit prendre Toutes les deux minutes Une décision sur un dossier Qu'on n'a pas eu le temps de regarder Et ça c'est pas simple du tout Donc est-ce que c'est si simple que ça ? Non mais je veux dire Prenons l'exemple d'une décision Qu'on a le temps d'étudier D'accord Bon Vous voulez qu'on parle De Notre-Dame-des-Landes ? Non Si parce que hier soir On a entendu le bruit des avions C'était absolument insupportable C'est un excellent exemple Je ne sais pas si on a le temps d'en parler Je ne sais pas si on a le temps d'en parler Vous avez le temps de parler De ce que vous voulez Le meilleur exemple Je voudrais d'abord finir Sur les autres chocs Auxquels nous sommes à mon avis confrontés C'est le choc entre le collectif Et l'individuel Là aussi Le sentiment que nous devons Prendre des décisions Pour le bien collectif Qui se heurte Ça a été décrit Dans de très bonnes bandes dessinées A une succession De décisions individuelles Immédiates Qui se heurte A cet idéal collectif Une addition Et puis L'autre choc Que nous devons gérer C'est le choc Entre le proche Et le lointain Le proche Dans l'espace Et dans le temps Entre Ce qui nous arrive A nous individuellement Et nous serons les derniers Impactés Par le changement climatique Ici En France Pays riches Occidentales Une région Un climat tempéré Nous serons les derniers impactés Et ce qui se passe Loin Est-ce qu'il se passe Loin dans l'espace Est-ce qu'il se passe Loin dans le temps A l'échelle Lorsque nos enfants Auront notre âge Donc il y a une succession De chocs à gérer Et je trouve que Ce sujet De fait Pardon Jean-Marc Est abordé Trop par les chiffres Et pas assez par les lettres Parce que lorsqu'on entend Mon dieu La planète Un degré et demi Deux degrés Trois degrés Mais ça fait peur A personne ici Je suis Alors non Moi je suis tout à fait d'accord Avec lui Je pense que Trois degrés en 2100 Ça fait peur à personne Il y a une personne Qui est d'accord avec moi Mais ça fait peur à personne Quand je dis ici Ça veut dire En région Pays de la Loire Ou en Bretagne Non Commençons pas A discuter des vrais sujets Sinon on va y passer la matinée Ce que je veux dire C'est que Lorsqu'on résume Le danger A ce chiffre Il y a beaucoup de gens Pour qui ça paraît pas dangereux Si on n'explique pas davantage Les choses Mais pour vous bien sûr Vous êtes un public Informé Peut-être même Que malheureusement Vous n'êtes pas totalement Représentatif de la population française Je suis au regret de vous le dire Et moi non plus d'ailleurs Mais c'est un point Lorsqu'on résume Le danger A ce chiffre Le danger Ne paraît pas Assez immédiat Assez important Assez palpable Pour qu'on en déduise Qu'il faut passer A une économie De guerre Ou peu importe le nom Qu'on lui donne Lorsque les allemands sont là Bon bah voilà Le danger On voit bien Il est incarné Il a un visage Il a une immédiateté Il a des conséquences Et nous Nous n'avons pas Tous les jours Sous nos yeux Ici Dans nos vies quotidiennes Un impact Immédiat Précis Grave Des effets du changement climatique Je Dans nos vies quotidiennes Je veux dire Est-ce qu'il y a un événement Qui change singulièrement Le déroulement D'une de vos journées Les incendies Je dirais que De plus en plus Ça arrive De plus en plus Ça arrive Mais on est loin D'être les plus concernés Et les plus impactés Et donc Il faudra Malheureusement Parce que l'esprit humain Est ainsi fait Que le danger Soit Beaucoup plus palpable Beaucoup plus immédiat Beaucoup plus permanent Parce que Vous me dites Les incendies Les inondations Et je reçois ça Simplement Ça fait l'actualité Pendant deux jours Et ensuite Il y a La capacité d'oubli Du cerveau humain Et vertigineuse Alors quand on arrive Au pouvoir On doit prendre Ça se transforme Je voulais dire En un certain nombre De décisions Extrêmement compliquées Et on se heurte A un autre principe Clé quand on gouverne Qui est le principe De l'acceptabilité sociale Des décisions qu'on prend Alors j'ai une question D'ingénieur Pardon Ça se mesure comment ? Comment est-ce qu'on mesure L'acceptabilité Enfin Je vais être un peu Un peu provoque À part l'idée qu'on s'en fait Comment ça se mesure Un truc comme ça ? Quand vous avez les gilets jaunes C'est un bon instrument de mesure D'accord Donc ça se mesure Par l'expérience J'ai envie de dire Oui Ça se mesure En testant Il y a d'abord Eux les bonnets rouges Il y a d'abord eu les bonnets rouges Ensuite il y a eu les gilets jaunes Il y a d'autres manifestations De résistance Face à des décisions Dont on a tous l'intuition Qu'elles sont utiles Importantes Sur le long terme Mais qui créent des distorsions Dans l'immédiateté Dans la gestion d'une journée Et donc On tâtonne On essaye Et évidemment Lorsqu'on tâtonne On essaye On prend des mesures Qui pour les plus ambitieux Ne paraissent pas A la hauteur de l'ambition D'accord A juste raison d'ailleurs A juste raison Si je le reformule Ça veut dire que L'acceptabilité sociale Quelque part relève plus De quelque chose Qui serait de l'ordre De la jurisprudence Plus que d'une théorie Bah disons que Dans l'histoire du monde Il y a des moments Où un peuple Est prêt à accepter des choses Et peut-être que c'est le cas Des temps de guerre En particulier Il y a des moments Et il y a des moments Tout de suite Tout de suite C'est qu'on ne fait rien Je préfère des choses Qui sont faites A des choses Qui ne sont pas faites Même s'il faudrait Faire plus Même s'il faudrait Faire mieux Et au moment Au moment où on a dû Le Premier ministre Le Président de la République A dû prendre la décision Retardée depuis 50 ans De construire ou pas L'aéroport de Notre-Dame-des-Landes Et bien on avait En plein visage Toutes ces contradictions Dans l'espace Dans le temps Quand on va sur le site Quand on va A la mairie de Saint-Aignan Grand-Lieu Et que la conversation Est interrompue Parce qu'on ne peut pas Se parler Il y a D'excellentes raisons Pour faire cet aéroport Il y avait Pardon D'excellentes raisons Pour faire cet aéroport Et d'excellentes raisons Pour ne pas le faire Et il aurait été Plus simple De retarder la décision Comme beaucoup de gouvernements L'ont fait Depuis 40 ou 50 ans Mais voilà Typiquement l'exemple D'une décision Difficile à prendre Dont on est certain Qu'elle ne satisfera Non pas personne Mais que le sujet Est tellement clivant Que vous avez la moitié Des gens qui seront furieux Quelle que soit la décision Qu'on prend Si on avait décidé De faire l'aéroport On aurait essuyé Une salve de critique Nous avons décidé De ne pas le faire Je suppose Peut-être pas Beaucoup dans cette salle Mais il y a des gens Qui trouvent Que c'est une mauvaise décision Et donc vous voyez On se heurt très vite Aux contradictions Aux contradictions du réel Et à ce choc Entre la théorie Et la pratique D'accord Donc si je reprends La question initiale Il y a quand même Une vraie difficulté Et une vraie usure Du pouvoir Entre guillemets De continuer à faire rêver Les gens Une fois qu'on est aux manettes Par rapport à quand on n'est pas encore Au poste d'exercice du pouvoir Il ne s'agit pas de se résigner Mais moi je note Ce n'est pas ma question Non 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 Mais c'est ma réponse Il me semble que ça a déjà été fait ça Il ne s'agit pas de se résigner Il s'agit juste De constater Et moi je le constate Pas que sur ce sujet Sur plein d'autres sujets Que la dialectique utilisée Que la dialectique utilisée Par ceux qui ont été amenés A prendre ce genre de décision Que ce soit au niveau Européen National Local Et ceux qui n'ont jamais Eu à décider La différence de dialectique Elle est très grande Et je vous invite Peut-être pas à vous en méfier Mais en tout cas A la prendre en compte Et à vous dire Mais bon Dieu Mais à leur place Qu'est-ce que j'aurais décidé Une fois que j'ai tous les éléments En main Au moment D'artificialiser Des sols Pour construire Une usine C'est pas pareil Que pour construire des pavillons Ou des choses comme ça Des décisions publiques Qui vous semblent Parfois absurdes Mais qui s'expliquent Par d'autres considérations Merci On va rester dans le difficile Exercice du pouvoir Donc Jonathan Vous avez rédigé Pendant 4 ans Si mes informations sont correctes Les discours d'Emmanuel Macron Alors j'ai deux questions Peut-être qu'une première Elle est tout bêtement descriptive C'est-à-dire Est-ce que vous pouvez nous expliquer Comment ça se passe Rédiger un discours Est-ce qu'on vous le demande Est-ce que c'est vous qui le proposez Est-ce que c'est Voilà Sans trahir de secret d'alcool Mais c'est juste pour qu'on comprenne Juste comment ça fonctionne Est-ce que pour écrire un discours Vous interagissez avec tout le staff éliséen Ou bien vous êtes en bilatéral L'essentiel du temps Enfin voilà Comment ça se passe Et puis la deuxième question Que j'ai derrière C'est Une fois que les gens ont compris Du coup D'où vous parlez Parce qu'on comprend Ce que ça veut dire Est-ce que vous pouvez nous donner Un avis sur Le caractère Performatif Comme on dit maintenant C'est-à-dire Quel est l'effet différenciant De faire un discours Par rapport à ne pas le faire C'est-à-dire A votre avis Qu'est-ce que ça change Dans le cours des choses Et c'est indépendant du sujet Indépendant du fond Enfin je veux dire C'est ce qu'un enfant Pourrait vous Si j'étais un enfant Je vous poserais la question Sous la forme A quoi ça sert Merci beaucoup Jean-Marc Merci aussi à tous les organisateurs Parce que j'étais Il n'y a pas si longtemps Je faisais aussi De l'associatif De l'engagement politique Donc je sais ce que ça représente D'organiser tout ça Un discours Déjà en fait C'est une oeuvre C'est une oeuvre à la fois Très individuelle Et très collective C'est individuelle Parce qu'elle est portée A la fin par son locuteur Et donc par le président Jamais par ceux Qui l'ont écrit Donc il faut toujours être C'est pour ça que j'accepte Souvent assez peu Les conférences publiques Parce que c'est un job De l'ombre Et c'est en même temps Une oeuvre collective Parce qu'il y a énormément De gens évidemment Et énormément de sources A un discours Il y a Évidemment Il peut y avoir les ministres Qui sont spécialisés du sujet Il peut y avoir les conseillers Dans la rédaction D'un discours présidentiel On interagit avec les ministres Ou leur cabinet Il peut y avoir les conseillers Au fond Il peut y avoir Un secrétaire général De l'Elysée Moi ce que j'essayais de faire Parce qu'évidemment Je ne suis pas spécialiste A la fois de défense D'écologie D'agriculture De spatial Et puis de fiscalité Donc ce que j'essayais de faire C'est de beaucoup lire Et d'ouvrir un peu Les sources Et puis les inspirations En rencontrant des intellectuels En les lisant au maximum Même si le temps Est beaucoup contraint Le fait déclencheur C'est quoi ? C'est un événement Du calendrier présidentiel Qui va prendre la parole Pour moi Il y a trois types de discours Il y a un discours Il y a le discours De présentation D'une politique publique Où là On est En général On a la maîtrise De l'événement On sait A l'avance Et c'est vrai que là C'est un processus Assez long Il y a Les discours On va dire D'unité nationale Un peu tragique Je ne sais pas Quand Belmondomeur Mais ça c'est plus Un discours d'union Et puis il y a Les discours très particuliers Plus politiques Ou allocutions Où là C'est un mélange d'urgence Et pourtant Où il faut mettre De la force Et donc Dans le cas Des discours un peu De politique publique Dont fait partie L'écologie Effectivement C'est en général Un processus Assez long D'itération D'accord Pour bien qu'on comprenne Le discours du 14 juillet Par exemple Ou le discours des vœux Ça se place dans quelle catégorie ? Le discours des vœux C'est un discours Qui est préparé Comme un peu à l'avance D'accord Mais en général On est dans la catégorie Politique publique Préparé à l'avance Ok Préparé à l'avance Mais après il y a toujours Un petit effet d'urgence Avant de prononcer Oui bien sûr Et c'est normal Voilà Donc ça c'est pour la La partie de la mécanique Des discours Ensuite Pour moi Un discours Il peut C'est un peu mon retour d'expérience Il peut à la fois Énormément Et très peu Il peut Il peut énormément Parce que Ça reste Et on l'a vu Pour le coup Au moment du Covid Ça reste Notamment quand c'est Le discours d'un chef d'état Ça reste Très regardé Même s'il ne faut jamais S'illusionner Sur le fait Que tous les français Écoutent un discours Ça reste très regardé Ça fixe quand même Un cadre Même si Les politiques Sont de plus en plus Contestées Etc Et puis Ça peut engager Quand même À des changements De comportement Assez forts Et encore une fois On l'a vu Au moment du Covid Après Mon retour d'expérience C'est qu'on vit quand même Dans une Dans une société française Qui est de plus en plus éclatée Ou même quand on est Président de la République Ou Premier ministre Ou même Jean-Marc Jancovici On a On a du mal À parler en permanence À tout le monde C'est-à-dire qu'il y a Et nous on le voyait très bien Et c'est pour ça Qu'on avait fait des expériences Il y a des bulles entières Dans la société Qui sont totalement À côté De ce qu'on peut raconter Dans un discours Sur la planification écologique Ou N'importe quel autre sujet Et donc Donc ça c'est vrai Que c'est un vrai défi À adresser Et qui fait qu'effectivement Le discours Père impense De sa force Le deuxième truc Sur le sujet De l'écologie C'est que Ma question à ce stade Elle n'est pas propre À l'écologie Non bien sûr Elle est plus large Oui La deuxième chose C'est que C'est que La société française Est soumise À énormément d'autres On va dire Imaginaires Et puis Et représentations En vrai C'est pour ça Que c'est très difficile C'est que Si Là Là vous êtes là Et moi J'adore le Shift Project Et Jean-Marc Lecet Et les shifters Mais quand on regarde Une autre partie De la société C'est une société Qui s'informe Via des influenceurs Qui font Qui va passer sur le grill Dans pas longtemps Elle ne perd rien Pour attendre C'est pour ça Je fais une belle transition Qui promeuve La fast fashion Etc Donc en vrai C'est très très difficile Pour le coup De s'adresser À une société Qui est devenue Fracturée Donc Comment le faire Je pense Je pense que le discours Et le narratif Est toujours très important Mais il faut Essayer De multiplier Au maximum Les formats Et puis surtout De se faire des alliés Et c'est pour ça Que ce que vous faites Est vachement important C'est que La personne qui parle L'émetteur Est toujours Est toujours Très importante Et va beaucoup plus Convaincre Potentiellement Certains publics Qu'un responsable politique Ou autre D'accord Ce qui veut dire Si je traduis autrement Ca veut dire Qu'en gros Quand on est Quand on rédige Un discours réalisé Dans le cas d'espèce En fait On se dit Quand même Qu'on va essentiellement S'adresser à des gens Qui sont déjà Dans le circuit De l'information C'est déjà des gens Qui écoutent des discours Présidentiels Que les autres On va peu les toucher Et préférentiellement Plutôt déjà des gens Qui sont pas hostiles Parce que les autres On va pas changer grand chose Dans leur vision Du problème Qu'on évoque C'est quand même Un peu ça Le cahier des charges Indépendamment De tout bord politique C'est un peu ça Le cahier des charges Quand on fait un discours De politique publique Clairement C'est un discours Qui est adressé La plupart du temps A des écosystèmes Et à des gens Qui s'y connaissent Après justement Le défi permanent C'est d'aller casser D'aller un peu Au pic à glace Dans les bulles Pour aller convaincre D'autres gens C'est ce qu'on a fait Pour le coup Sur McFrey et Carito C'est ce qu'on fait aussi Quand on choisissait Des formats un peu rugueux Avec des journalistes Qui n'étaient pas d'accord Avec nous Donc le but justement C'est d'aller un peu chercher Pour convaincre Et surtout pour faire en sorte Que les gens se parlent Après il y a une exception A ça pour le coup Dont on parlait tout à l'heure C'est effectivement L'allocution Et l'allocation du Covid Ce qui est très Là pour le coup On s'adresse à tout le monde Et ce qui est très difficile C'est qu'il y a évidemment Des niveaux d'information Nous sommes en guerre Ultra différents dans la société Entre des médecins Surinformés sur les épidémiologies Et puis des retraités Qui sont très loin Des réseaux sociaux Et même des chaînes d'information Il faut essayer de trouver les mots Et puis une forme de récit A peu près compréhensif Pourquoi on avait fait la guerre ? C'était un Parce qu'il y avait Une urgence absolue A ce moment là On ne connaissait pas Les effets réels du Covid On nous disait Que chaque heure qui passait C'était potentiellement Des milliers de morts en plus Donc il fallait un effet De sidération et de saisissement Et en même temps Et c'est la petite différence Que j'ai avec François Ruffin C'est que ce narratif de la guerre A ultra bien fonctionné Je suis d'accord Ça peut jouer un électrochoc Mais c'est un filtre Qui est très très difficile A tirer sur le long terme Parce que Ce n'est pas mobilisateur Parce qu'il y a une forme de Très vite des comparaisons Qui se mettent en oeuvre En disant Mais non regardez Ce n'est pas la guerre Ça n'a rien à voir Et moi je crois beaucoup plus Sur le sujet Qui nous occupe À aller chercher Pour le coup Des ressorts Un peu éternels Mais qu'on utilise beaucoup Dans les discours Et qui restent Très opérants Pour moi Il faut aller chercher Des ressorts de fierté Je pense que Ce qui marche Quand même beaucoup C'est la fierté française Et européenne Mais quand la France Devient le pays Qui produit des batteries Quand la France Devient un pays Qui a la pointe De l'alimentation durable Et je pourrais en faire beaucoup C'est des choses quand même Qui peuvent être mobilisateurs Pour les gens Une forme de fierté Le deuxième truc C'est Et ça reste Très fort C'est quand même La C'est écologie et économie C'est un peu C'est la théorie du porte-monnaie On est obligé de montrer Qu'il y a une forme d'intérêt A adopter des comportements Vertueux Que ce soit rénover Effectivement son logement Que ce soit changer sa voiture Etc Pardon d'être un peu taquin Mais ça les gens ont besoin D'un discours pour s'en rendre compte Totalement Mais on l'a fait A Marseille Par exemple Comment ça se mesure ? Pardon toujours de poser Des questions cons Mais comment est-ce qu'on mesure Que les gens ont compris Un truc après le discours Qu'ils n'avaient pas compris avant ? Moi je vais raconter Il y a un truc qu'on mesure Quand ça marche pas Moi je suis arrivé à l'Elysée En octobre 2018 Et une des premières Prises de parole du président C'était la présentation De la programmation pluriannuelle De l'énergie Et c'était le moment Où il y avait plein de bonnes choses Sur le nucléaire Je me rappelle On avait débattu Sur le renouvelable On pouvait avoir des accords Mais il y avait plein de belles choses Sur comment la France Allait vers un avenir bas carbone C'était le 17 novembre Ou le 27 je crois Et en face Sur les ronds-points Il y avait les gilets jaunes Et ça Ça a provoqué Ce discours Qui était Je ne dis pas qu'il était Super bon Je n'en sais rien Mais qui était Très construit Etc A provoqué Je pense renforcer Une réaction d'hostilité Très forte Vis-à-vis des gilets jaunes Donc on mesure On voit très bien Quand ça ne va pas Et ensuite On a Via Les députés Via les élus Via les sociologues On a tous des capteurs Via les études d'opinion On voit très bien Quand s'expriment Des frustrations Etc Etc Donc ça c'est vrai Que c'est un truc qui se mesure Et je pense qu'en positif Il faut montrer Il faut être capable De montrer Que les comportements écologiques Ne sont pas Ça ne vient pas d'en haut Mais c'est quelque chose Qui permet de reprendre du pouvoir Sur sa vie Et il y a un troisième truc Pour moi Mais qui ne dépend pas du politique C'est C'est ce que les sociologues Appellent la valeur statutaire C'est que Il y a des groupes Je pense que là Parmi les shifters Parmi vous C'est vachement cool D'arriver en vélo A l'université d'été Je pense Que si vous allez Aller dans le 92 Dans les Hauts-de-Seine A Neuilly-sur-Seine Enfin Je pourrais prendre N'importe quelle autre ville Mais C'est un peu moins cool Et Et Tout ça Pour le coup C'est quelque chose Qui pour moi Dépend un peu du politique Mais surtout aussi De la façon On arrive à sculpter Les imaginaires Et donc là C'est Les artistes Les écrivains C'est Les entreprises La publicité Etc Et c'est quelque chose Sur lequel Il faut avoir L'humilité Parfois de dire Que Que le politique Qui peut beaucoup de choses Ne peut pas forcément tout Merci de faire mon travail Et de faire la transition Donc avec l'interne Passer à Soin Périssé Donc vous avez Il y a combien d'abonnés A la chaîne actuellement ? J'ai 600 000 abonnés Sur ma chaîne Youtube Et 300 000 sur Instagram D'accord Ce Donc ce soir 600 800 Si je comprends bien Ils sont déjà abonnés Ah bon ? Parce que vous avez tout vérifié Non ? Donc la question c'est Qu'est-ce que vous aviez en tête Au moment où vous avez commencé A parler d'écologie Et d'environnement ? Est-ce que vous aviez un but ? Ou est-ce que le succès est venu Sans qu'il ait vraiment été cherché ? Et si vous aviez un but C'était quoi ? Est-ce que c'était juste Distraire les gens ? Est-ce qu'il y a quelque part Une ambition politique Mais au bon sens du terme ? C'est-à-dire Aider les gens A se rassembler Autour de quelque chose Qui peut faire société ? Enfin voilà C'était quoi le déterminant De la création de cette aventure ? Merci Bonjour à tous et à toutes Moi je ne suis pas habituée A être sur les tables rondes D'habitude je suis humoriste Donc quand je vais sur scène Je dis Est-ce que ça va ce soir ? Et là on est le matin Donc ça fait un peu moins anglais Donc merci beaucoup Voilà Alors moi Je suis humoriste à la base Je vais dire humoriste de formation J'ai appris dans les caves glauques Où tout le monde est bourré Clairement En montant sur scène Pas juste entraînant avec les gens Et En gros je faisais du divertissement De masse Donc en gros j'ai commencé A faire des vidéos drôles Etc Et les gens commençaient A regarder de plus en plus Mes vidéos Et donc je cumulais Des millions et des millions De vues par mois Et il y a un peu La course sur Youtube Sur les réseaux sociaux La course au concept Le plus drôle Le plus improbable Le plus impressionnant Mais sans vraiment De sens derrière Et l'un des buts Disons-le clairement C'est de gagner plus d'argent Parce que plus il y a Des gens qui nous regardent Plus il y a des gens Qui vont vendre des shampoings Qui vont vouloir nous payer Pour parler du shampoing Dans cette vidéo drôle Et au bout d'un moment J'ai fait un pas en arrière Et j'ai regardé Ce que j'étais en train de faire Et j'ai fait Wow On va tous crener A cause de mes shampoings C'est quand même terrible Et donc je me suis dit Comment je reviens au coeur De mon métier C'est à dire Partir de Enfin la comédie C'est vraiment partir Des émotions Ce qu'on ressent De la frustration De l'amour De l'espoir Par exemple On vient à l'univers Shifter On se dit Waouh On va avoir des gens Qui nous disent Comment on va Faire de l'écologie Dans la politique Et on voit quelqu'un Qui nous dit Franchement ça se voit pas C'est chiant On va pas le faire Les espoirs brisés Comme ça Donc ça c'est vraiment mon métier Et Faut aussi que je mette 50 centimètres de plus Heureusement que la scène est grande Je me suis dit Je me suis dit comment Je reviens au coeur De mon métier Donc partir des émotions Faire des vannes Mais au service D'un monde nouveau Au service de comment On vit ensemble Comment on se rend compte Que moins ça peut être mieux Comment On peut replacer l'entraide Au coeur de nos vies D'accord donc maintenant Il y a une ambition politique Au bon sens du terme Ben je D'accord je prends le compliment Non non mais pas au sens De vouloir un mandat électif Mais au sens de vouloir Intervenir à sa manière Dans un débat public Faire société Et même faire famille Tous ensemble Mais oui oui Moi je pense que En fait les influenceurs Les influenceuses On est là pour donner Des conseils aux gens Malheureusement un petit peu trop Sur les vernis à ongles Et sur les voyages à faire Au bout du monde Mais moi je me suis dit Comment je peux donner envie Aux gens de faire des choses Différentes Et alors est-ce qu'ils ont tous Envie d'habiter dans une caravane Maintenant Ben j'aimerais bien Que tu me trouves un petit instrument De mesure Si c'est possible S'il te plaît Si tu peux bosser sur ça En échange de ma présence ici Plus sérieusement Est-ce que dans ce genre de rôle On arrive à mesurer Ce qui se passe Chez les gens qui regardent Ou c'est totalement Hors d'atteinte Alors un petit peu Donc on a des vues Des likes Des buzz Des choses comme ça Mais même si Donc j'ai vécu Il aime bien faire des blagues là-dessus Jean-Marc Mais j'ai vécu Dans une toute petite caravane De 4 mètres carrés Pendant quelques années Pour le plus grand désespoir De mes parents Et donc forcément Par exemple Une vidéo Où je fais la visite De ma caravane Et où j'explique Comment on change De mode de vie Peut être très Enfin peut faire beaucoup de vues Mais tous les gens Ne vont pas se mettre A vivre en caravane Et tant mieux Pour leur bilan carbone D'ailleurs Parce qu'il ne faut pas La déplacer beaucoup Mais par contre Je suis sûre et certaine Que ça met des graines Dans la tête des gens Après est-ce qu'ils passent A l'action ou pas Au moins ils ont Au moins ils ont Ils voient Qu'on peut vivre différemment Ils voient que Ça peut quand même Apporter du bonheur Qu'on peut quand même En vivre Etc Donc pour moi Mon objectif en tout cas C'est d'être drôle Inspirante Et de pousser Les limites des gens J'ai fait Enfin les limites mentales Donc j'ai fait 1600 km A vélo en août Alors que j'avais jamais fait Plus de 50 km à vélo Et j'ai eu tellement mal aux fesses Vraiment c'était terrible Mais j'ai montré aux gens Que c'était possible Et donc il y a eu Des centaines de milliers De personnes qui voyaient ça Et en fait j'étais là Bah moi je ne sais pas Réparer un vélo Je ne sais pas spécialement rouler Mais j'ai envie de voir Si on peut aller loin A l'étranger avec ça Et je sais que Bah je reçois Mais c'est quoi C'est quelques milliers De messages de gens Qui me disent Bah grâce à toi J'ai fait des voyages A vélo etc Mais je sais qu'il y a aussi Des gens qui ont vu ça Qui ont trouvé ça rigolo Et dans 2-3 ans Quand ils n'auront pas Les moyens de réparer Leur voiture Qu'ils habitent Enfin qu'ils doivent faire 7 km le matin Pour aller au travail Par exemple Sans transport en commun Bah peut-être qu'ils vont se dire Bah attends Il n'y avait pas cette meuf Qui faisait du vélo Elle a fait quoi 1600 km Je peux clairement Faire 14 km par jour Donc j'espère Voilà Inspirer Et montrer Regarder ça existe C'est possible Avec la joie Et les besoins basiques Satisfaits Dans le Dans l'esprit D'un certain nombre De gens extérieurs A ce qu'on appelle Le milieu des influenceurs Il y a quand même Beaucoup de gens Qui les voient Majoritairement Comme étant On va dire Des supplétifs Du marketing J'ai pas compris le mot A d'autres Au service du marketing D'un certain nombre De vendeurs d'objets Est-ce que ça reflète La réalité De ce qui se passe A l'intérieur Aujourd'hui Et est-ce que C'est en train de changer Au sein de ce monde là C'est-à-dire Est-ce qu'il y a De plus en plus De gens Qui se disent J'ai envie De participer A un imaginaire Avec une dimension Un peu politique Ou ça reste quand même Très largement Des gens Qui sont au service D'une promotion produit Et ça leur va Très bien comme ça Alors J'ai un truc cynique A dire Et après un truc Un peu plus réaliste C'est la même chose Le truc Le truc cynique C'est que Je vous le dis Tout de go Pour bien vendre Des produits Et pour que Les abonnés Nous adorent Et aient envie D'avoir la même vie Que nous Il faut qu'on fasse Peu Enfin il faut qu'on fasse Rêver Et qu'on fasse Peu de placement De produits C'est à dire On fait rêver Notre vie Elle est trop cool Et ah Il se trouve Que dans notre vie Trop cool Il y a ce dentifrice Délicieux Qui nous permettra D'avoir des dentis blanches Donc Le discours autour Doit faire rêver Donc c'est facile De faire rêver En se baignant Dans les rivières En faisant des voyages Incroyables Avec ses copains A vélo En ayant Une maison minimaliste Enfin moi Je trouve ça facile En tout cas Aujourd'hui C'est très très à la mode Donc Clairement Plus c'est vendeur Plus tu rénoves Ta maison De façon super écologique Aujourd'hui Je pense que ça fait rêver Quand même D'être en autosuffisance Si on montre pas Tout le travail qu'il y a derrière Ouf Mais D'avoir son propre potager Donc plus ça c'est sexy Plus les influenceurs Influenceuses Vont s'emparer de ça Et le faire pour de vrai Ou pas Mais rendre ça sexy Donc moi je pense que Oui Il y a des changements Chez les influenceurs Les influenceuses De gens Qui souhaitent ça pour eux Et en plus Ça fonctionne Et après La chose la plus réaliste Que je voulais évoquer C'est juste que moi Je me méfie Des algorithmes Et de ce que je vois Donc bien sûr Mes copains Mes copines Influenceurs Influenceuses Sont en train de changer Parfois s'élèvent Contre la fast fashion Renoncent à des partenariats De produits super polluants Prennent moins l'avion Mais je me rends pas compte Si c'est moi Et mes super algorithmes Qui me montrent que des gens Qui font comme moi Et qui sont super Ou si c'est la réalité Donc j'ai encore besoin De toi sur ça Alors j'ai une mauvaise nouvelle Je me pose exactement La même question On va bosser ensemble Et dernière chose Il y a je pense Deux choses qui fonctionnent Pour convaincre Les influences heureuses De changer Il y a l'offensive Genre le name and shame Ça ça fait de plus en plus De bruit Donc quelqu'un qui Il y a un youtubeur Qui a fait ça Qui s'est fait livrer Un McDo en jet privé Quelle bonne idée Et donc les shifters Et autres personnes Bien plus radicales Sur internet Vont humilier cette personne Et dire que c'est pas possible Et demander A retirer la vidéo Etc Donc ça c'est terrifiant Pour les influence heureuses Qui vraiment basent leur business Sur à quel point Ils sont aimés Ou pas Et il y a autre chose Il y a les gens comme moi Qui sont un peu plus dans le système Qui se rendent compte À quel point C'est beaucoup de travail aussi De faire des vidéos D'inventer des nouveaux concepts D'attirer Et nous on est un peu là derrière Pour les accueillir Après le coup de poing Genre Oh t'inquiète Je vais te montrer comment faire Et voilà Les personnages politiques Pour faire le lien Avec les autres participants À la table ronde Ils sont Dans le paysage Pour les influenceurs Globalement C'est pas là que ça se passe On est vraiment dans le quotidien des gens Dans la vie des gens Etc Et il y a très peu de gens À part quelques humoristes Qui à ce moment Vendent le fait de brocarder les politiques Comme un produit en soi Parce que c'est de l'humour Est-ce que c'est quelque chose Qui intervient un peu Ou on est dans un autre type de rapport Avec le public Et c'est pas du tout ça Ah j'ai plus de micro On m'a fait taire à ce moment Je pense que les personnages politiques Sont complètement Et voilà Je parlerais coûte que coûte Je pense que les Tiens regarde C'est pas tellement anti-covid ce truc là Je pense que les personnages politiques Sont complètement absents De l'imaginaire collectif Des jeunes qui me regardent En tout cas Donc c'est majoritairement 25-32 Ensuite c'est 17-25 Juste la majorité des gens Qui regardent mon travail Et les gens qui font du divertissement Comme moi Et moi je me bats Pour que la politique Et c'est toute catégorie Socio-professionnelle Ou c'est concentré sur des Je dirais les gens Qui passent beaucoup de temps Sur les réseaux sociaux Donc c'est toute catégorie Socio-professionnelle Mais il y a plein de gens Notamment des Enfin il y a plein de gens Qui y sont pas quoi Mais Donc les personnages politiques Sont complètement absents Et moi je me bats énormément Pour que les gens conscientisent Que les gestes individuels Ou si c'est dangereux De prendre le vélo ou pas C'est politique Donc moi j'essaye De faire le lien En disant C'est politique C'est politique Être Ce Je sais que c'est super extrême ça Mais par exemple Se faire voler son vélo A chaque fois qu'on a un beau vélo C'est politique Allez bonne soirée Non mais Non mais pour moi Ça l'est parce que Je suis allée aux Pays-Bas Et j'ai appris qu'il y avait Des tribunaux exprès Pour les voleurs de vélo Et aussi que c'était pas du tout Comme ça avant les années 70 Enfin je sais pas si vous savez Mais aux Pays-Bas Il y a plein plein de gens Qui prennent le vélo Et en fait ça vient d'une politique Où ils ont dit Bah voilà Donc nos enfants meurent Quand ils sont sur les Sur les portes bagages des vélos On va Construire des pistes cyclables Pour protéger les cyclistes Et leurs enfants Ou des trucs comme ça Et donc moi j'essaye de faire ce lien Juste en disant C'est politique Mais ça va même pas Jusqu'à voter Ça va juste dans Impliquez-vous dans des assos Renseignez-vous Essayez de lire Essayez de comprendre Emparez-vous des choses Qui vont avoir un impact Sur votre quotidien Donc moi j'essaye de faire ça Mais vraiment Enfin Moi j'ai commencé à suivre Des politiques sur Insta D'ailleurs il y en a Qui font des choses super Et Mais les gens Savent même pas qui c'est Quand ils voient des discours Qui buzzent quoi Moi je trouve ça plutôt Enfin je trouve ça dommage Que les gens ne se rendent pas compte Que ce soit politique Mais les personnalités Politiques Je pense qu'il y a Beaucoup beaucoup de gens Qui savent pas Qui est la première ministre J'exagère peut-être Un tout petit peu Mais peu Je pense Parmi ton audience Ou d'une manière générale Parmi les gens Qui regardent les réseaux sociaux De manière générale D'accord Ça va Du coup on va refaire le lien Je reprends mes microbes Les virus pardon Est-ce que du coup On peut Créer un consensus politique Qui est nécessaire Pour prendre le pouvoir De quels alliés On a besoin Finalement Pour arriver à ce genre de choses Donc ça fait le lien Avec le métier de Swan C'est où les relais En gros avec qui On a besoin De partager un imaginaire Et de partager un récit Pour que les choses Avancent Et qu'on fasse société Comme a dit Swan C'est vaste Oui Enfin je veux dire Vous avez commencé Vous avez commencé Monsieur Jancovici Le débat en disant Pour toucher une partie Du pays Moi On a un projet A vocation majoritaire Oui Donc l'idée C'est d'être majoritaire Dans le pays Et qu'on soit embarqué Ensemble Dans un sentiment D'avoir une même aventure Quand je pars de Rousvet En 1941 Il parvient à embarquer L'ensemble du pays Dans un projet Pour lui Maintenant La démocratie Ce n'est pas du consensus La démocratie C'est du conflit C'est du conflit Organisé Verbalisé Institutionnalisé Mais C'est du conflit Et Sur Le récit Il ne faudrait pas quoi C'est-à-dire Il faut se faire à l'idée Qu'on n'a jamais De consensus nulle part Ou il faut se faire à l'idée Qu'il y a toujours Du conflit quelque part Ce qui est un peu différent Je pense qu'il y a toujours Une part de conflit Et il ne faut pas nier Qu'il y a une part de conflit Qu'on passe par-dessus Ce conflit-là Mais qu'on l'organise Qu'on le verbalise Qu'on l'institutionnalise Maintenant On n'est pas obligé De faire des réformes Contre 4-5ème des salariés Deux tiers des français Tous les syndicats unis Et des millions de personnes Dans la rue Et On peut dire Quel récit On veut poser Mais il faut bien dire Que Ça s'oppose À d'autres récits Nécessairement Qu'aujourd'hui Pour moi Il y a une forme De bataille des esprits Il y a Quel récit Va Emporter La société française Moi je me suis lancé Mes premiers trucs C'était Sur la publicité La publicité Aujourd'hui C'est On dit 10 000 messages par jour Enfin 10 000 marques par jour Qui sont reçus par les gens Y compris Pour les enfants C'est 15 milliards De De chiffre d'affaires par an Moi j'ai fait une proposition de loi Pour uriner en paix Parce que Y compris dans les toilettes Des sous-sols Des bars parisiens Il y a des écrans Pour vous dire Voilà Vous pouvez Continuer Ça veut dire que Derrière ça C'est Valérie Masson-Delmotte Qui parle de dissonance cognitive Quand on vous dit Il faut changer Il faut prendre le vélo Il faut Moins faire des longs voyages Et ainsi de suite Et que A la télé Dans les médias Vous avez de la publicité Qui vient vous dire AG continue L'inverse Ça produit une schizophrénie Et donc Il y a un choix à faire Au fond Le grand récit Qui demeure Aujourd'hui C'est le récit De la société de consommation J'adore les définitions Du Robert Et du Larousse Sur la société de consommation Vous me permettez Le petit Robert Type de société Où le système économique Pousse à consommer Et suscite des besoins Dans les secteurs Qui lui sont Le plus profitables Vous pouvez applaudir Alain Rey Larousse Société d'un pays Industriel avancé Où l'économie Pour fonctionner S'efforce de créer Sans cesse De nouveaux besoins Et où les jouissances De la consommation Sont érigées en impératif Au détriment De toute exigence humaine D'un autre ordre Et comprendre que Je pense que Chez les gens Au fond Il y a un détachement Aujourd'hui De la société de consommation Au fond Il y en a vraiment un Ma conviction Est que Chez les gens Il y a aujourd'hui Un désir d'autre chose Un autre chose Qui est mal défini Mais il y a un désir D'autre chose La magie de l'objet Elle s'est usée Elle s'est érodée Alors bon Moi dans mon Mon grand récit C'est qu'à partir Des années 70 En gros Pendant un siècle Le plus A équivalu A du mieux Donc le PIB Le produit intérieur brut A permis Une amélioration Des indices de bien-être Dans les premiers stades Du développement Et on a vu Que ça s'est amélioré Sur la santé Ça s'est amélioré Sur l'éducation Ça s'est amélioré Sur l'espérance de vie Ça s'est amélioré Sur tout ça Et à partir des années 70 Il y a une décorrélation Entre les deux Parce qu'en effet Quand on a l'eau courante Quand on a l'électricité Quand on a un frigo L'innovation technologique Aboutit à du progrès humain Quand on a la nouvelle version Du smartphone L'innovation technologique Apporte un progrès humain Qui est quand même Relativement limité Donc je pense que ça C'est un sentiment Qui est puissant Qui s'encre chez les gens En même temps Et c'est pour ça Pour moi Qu'il y a d'autant plus Une orgie publicitaire C'est qu'il y a Un détachement possible Aujourd'hui De l'idéologie dominante Ça c'est Je reprends du Gramsci Chacun ses classiques Mais Gramsci Qui dit que Dans les années 20 En Italie Mais ça pourrait se traduire Aujourd'hui Il y a un détachement De l'idéologie dominante Donc chez lui C'était la religion Catholique notamment Nous aujourd'hui C'est l'autre église Qui est l'église De l'hypermarché Mais qui est En gros Concurrence Croissance Mondialisation Ces trois mots Qui sont le triptyque Du pouvoir Depuis 40 ans Ce sont des mots Qui ne font plus envie Aujourd'hui Mais qui au contraire Inquiètent Et cœur Angoisse Possiblement Et donc Il y a un détachement De ça Ça se mesure comment Ça ? Parce que C'est toujours ma question C'est toujours ma question Ça se mesure comment Ça se mesure Dans des grandes crises Dans des grands moments politiques Le premier moment politique Ça va être pour moi Le traité constitutionnel européen 2005 Vous avez 55% Des français Vous avez 80% Des salariés Qui sont veut dire Dire non A la concurrence Libre et non faussée Non à la libre circulation Des capitaux et des marchandises Je me permets de douter un peu Parce qu'on sait bien Que les référendums Dans ce pays On répond autant A la personne Qui pose la question Qu'à la question elle-même Non mais en tout cas Reposez Faites que n'importe qui Repose la question Sur ces points là Et c'est fini Ça ne sera pas 55% Aujourd'hui Ça sera 60% Ça sera 65% C'est pour cette raison Que la question N'est pas reposée Ça signifie quelque chose De profond dans la société française Et on ne comprend pas Ce qui se passe Depuis toutes ces années Et en fond Même depuis avant Personne ne croit Qu'aujourd'hui La mondialisation est heureuse Personne ne réclame Qu'il y ait plus de concurrence Par exemple Le projet de loi Sur le nouveau pacte ferroviaire On a eu un seul texte Sur le train Depuis que je suis entré A l'assemblée C'est le projet de loi Nouveau pacte ferroviaire A l'intérieur de ce pacte Vous avez zéro fois Le mot réchauffement Vous avez zéro fois Le mot climat Vous avez zéro fois Le mot biodiversité Mais vous avez 85 fois Le mot concurrence Personne ne croit Qu'aujourd'hui C'est en faisant Plus de concurrence Dans le rail Dans l'hôpital Dans l'éducation Et ainsi de suite Qu'on va s'en sortir Ces mots là sont usés Et je pense que c'est D'autant plus Parce qu'il y a une usure De ce projet Qu'il y a à bout de souffle Qu'il faut une orgie De messages Pour continuer A ce que la population Soit entraînée Dans une direction Qui n'est pas celle Dans laquelle elle souhaite aller Pour moi Il y a une émerme tension Entre là où les dirigeants Veulent entraîner le pays Et là où au fond Le pays veut aller Depuis un paquet de temps Juste pour finir En essayant de tenir le temps Pour revenir à la question Donc en partant de ce constat là Je ne le discute pas Partant de ce constat là Est-ce que On peut y arriver Seul en étant politique A entraîner le pays Ou je reviens à ma question On a quand même besoin De s'allier Avec des gens Qui font le métier de soin Avec des gens Dans le monde associatif Avec des gens Est-ce qu'on a besoin De partager cette vision Avec des relais Évidemment Ma conviction est qu'on ne transforme pas La société Sans la société Contre la société Ce n'est pas parce que Vous êtes à l'Elysée Dans les ministères Que vous avez la majorité A l'Assemblée Que vous parvenez A entraîner dans le pays Dans une direction Qui ne souhaiterait pas Je vais prendre un exemple Qui pour moi A été une transformation Majeure de notre pays Qui est la création De la sécurité sociale En 1945 Ambroise Croisa Ministre des travailleurs Mets en oeuvre La sécurité sociale Avec à la fois Les retraites Et les soins Mais Si jamais Il n'y avait pas eu Déjà quelque chose Dans le pays Si jamais Depuis un demi-siècle Il n'y avait pas eu Des caisses de solidarité Dans les usines Si il n'y avait pas eu Des sociétés d'entraide Des fédérations Des mutuelles Et ainsi de suite Qui fait qu'en 1940 Un tiers des salariés Sont déjà couverts là-dessus S'il n'y avait pas eu Toute cette émulation Par en bas Si jamais Il n'y avait pas eu Une ouverture de l'imaginaire Par en bas D'abord Ambroise Croizat N'en aurait pas eu l'idée Et si jamais Il en avait eu l'idée Il aurait été traité de fou D'utopiste D'irréaliste Par tout le monde Dans le pays C'est parce que Ça s'est fait en bas Et d'ailleurs je signale Que même quand il devient Ministre des travailleurs Il continuait de s'appuyer Sur cette force d'en bas Donc à l'époque Les 5 millions de syndicats Et la CGT notamment De manière positive En leur faisant construire Les premières caisses primaires D'assurance maladie Et en faisant qu'on aille Récupérer les feuilles de soins Parce que les salariés Sont pas du tout habitués à ça Pour les dépassements Des contradictions Je pense qu'il y a plein De fausses contradictions Et qu'il y a des chemins Pour les dépasser Il y a toute une discussion Sur est-ce que ça doit Se passer par le bas La méthode colibri Chacun fait ce qu'il peut Dans son coin Et ainsi de suite Ou est-ce que ça doit Se passer par le haut Par un projet de transformation Par du politique Et bien ça doit pas s'opposer On doit trouver le chemin Qui fait que Les initiatives D'en bas locales Les associations et tout ça Épousent Dans un mouvement de va-et-vient Transforment, dialogue Avec une vision Qui soit portée d'en haut Il a raison Gilles Boyer Je vous laisse le choix Entre réagir A ce qui s'est déjà dit Ou répondre à la même question C'est-à-dire Quand on est dans un poste politique C'est quoi les relais Qui comptent Pour essayer de faire partager Une action Répondant à l'idée qu'on se fait De ce dont les gens ont envie Ou pas envie Et des nécessités Bon j'ai envie de dire tout compte Moi je suis un homme blanc De 50 ans Je viens du centre droit C'est pas grave Tout va bien se passer C'est pas grave Mais je sais qu'il y a des gens Que je ne toucherai jamais Swan l'a dit Elle a raison Il y a des gens Que je ne toucherai jamais Des gens plus jeunes Je parle à mes filles Mais mes filles déjà Je les touche moyennement C'est-à-dire qu'elle m'écoute moyennement Donc je vais vous dire Donc j'ai raison Donc il faut commencer Par parler à Swan Non mais Parce que moi j'ai le même problème Mais il faut parler aussi Ma fille écoute Swan Mais il faut C'est pas un problème Mais il faut Il faut parler aussi Il faut parler aussi A celui qui habite Dans un territoire Totalement reculé Qui A qui on a dit Qu'il fallait acheter Une voiture diesel Parce que c'était formidable Qui se chauffe au fuel Depuis des décennies Et à qui on explique Qu'il faut changer les habitudes Il faut parler à celui-là aussi Il faut parler à tout le monde Et on est tous Outillés pour parler A des gens Différents Moi je sais très bien Qu'il y a des gens Que je ne toucherai jamais Mais c'est pas grave Parce qu'on va tous s'y mettre Et donc c'est un C'est un travail complémentaire Après on peut On peut diverger Sur les objectifs Moi j'ai pas Pas envie de faire Un meeting politique ici C'est pas le sujet Je reviens sur ce que Un peu je vous disais au début C'est-à-dire que Nous sommes gouvernés Par des gens qui Dont on peut discuter Toutes les décisions Et d'ailleurs Personne ne s'en prive Et c'est très bien C'est la démocratie Nous sommes gouvernés Par des gens Qui font de leur mieux Et c'était vrai aussi Par de leurs prédécesseurs Et de ceux qui étaient là avant Tout le monde fait de son mieux D'accord ? Tout le monde prend des décisions Difficiles en fonction Des paramètres qu'il a Si demain on vous dit Il y a une usine Qui va s'installer Qui va donner 2000 emplois A un bassin d'emploi En déshérence Mais pour ça Il faut artificialiser X hectares De terres agricoles Et bien pour vous Peut-être ce ne sera pas un dilemme Mais il y a plein de gens Pour qui ce sera un dilemme A commencer par le maire de la ville A commencer par Les forces économiques Qui comprennent Qui voient Que l'économie L'emploi Ça ne compte pas pour zéro Je ne dis pas que ça compte pour cent On peut reprendre la définition Du petit Larousse Qui est évidemment Très caricatural Ce n'est pas tout Mais est-ce qu'on peut dire Que c'est rien Non parce que pour moi Ça va avec Dans l'acceptabilité sociale Que j'ai Précédent Alors c'est peut-être pas Ce que vous avez envie d'entendre Mais pour avoir été confronté A l'exercice du pouvoir Très modestement En tant que collaborateur A la mairie de Bordeaux Pour avoir été Ou à Matignon Aujourd'hui pour être député européen Vous avez vu un extrait de nos débats Avant-hier on a eu un vote Sur une grande directive Sur la restauration de la nature Commission environnement 44 pour 44 contre Bon bah qu'est-ce qu'on fait avec ça Ça s'appelle un consensus ça Donc d'abord on vote pour rejeter le texte 44 pour 44 contre Donc chez nous égalité Ça passe pas Donc le texte n'est pas rejeté Puis si ensuite on vote pour l'approuver 44 pour 44 contre Bah il est rejeté aussi Bon Et donc comment on avance Ça ressemble pas à un consensus Il faut aller faire un tour en forêt Il faut parler Mais je fais ça régulièrement Pardon Mais je veux juste dire Qu'il faut écouter les 44 d'un côté Mais si on n'écoute pas les 44 de l'autre En essayant de comprendre Et de les convaincre Il s'agit pas de les stigmatiser Il s'agit d'essayer de se mettre à leur place La politique c'est aussi ça C'est se mettre à la place De ceux qui pensent pas comme vous Et quand on dit Personne ne pense qu'eux Bah c'est pas vrai Il y a toujours quelque part Quelqu'un qui pense qu'eux Et celui-là il faut aller le voir Il faut essayer de le convaincre Lui expliquer Et de comprendre pourquoi il pense ça Et c'est aussi ça la politique Alors j'ai une question très pratique là-dessus En pratique Est-ce qu'aujourd'hui Vous pensez que le monde politique Est bien organisé pour faire ça C'est-à-dire est-ce que l'interaction Qu'il a en direct Avec C'est toujours ma question Où sont les interlocuteurs Les relais Les points de sonde Etc Est-ce qu'aujourd'hui Le monde politique Est-ce que par exemple Avoir une permanence de députés Où les gens viennent Vous raconter leur vie C'est un bon point de sonde Où il y a un biais Un biais de sélection monstrueux Dans ce genre de trucs Et si on se base là-dessus On est condamné A avoir un prisme déformant Voilà C'est un exemple parmi d'autres Donc est-ce que Est-ce que la relation aujourd'hui Entre les gens Qui sont au pouvoir Et tout le reste de la société Il y a des gros trous dans la raquette Il y a des trous dans la raquette Je crois que Jean-Marc Essaye de nous amener Vers l'échantillon représentatif Non 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 J'essaye de poser des questions Un tout petit peu pratiques Parce que Pratique et en plus Très intéressée Parce que Comme les shifters Sont encore jeunes et naïfs Surtout moi Et bien On aimerait bien être utile Et être utile Moi je crois que c'est Aller chercher les gens Là où ils sont Donc En fait ma question Elle est exactement celle-là C'est comment est-ce qu'on fait Pour aller chercher les gens Là où ils sont Et est-ce qu'aujourd'hui Le monde politique Il y a des gros trous dans la raquette Sur le fait de pouvoir parler Avec les gens là où ils sont C'est ça ma question Il y a de très gros trous dans la raquette Jonathan l'a dit à propos des discours C'est-à-dire qu'on ne peut pas On ne peut jamais prétendre Toucher tout le monde Il y a toujours des gens Qui n'écoutent jamais Un discours politique Qui ne regardent pas BFM Qui ne sont pas sur le shift Le site du shift Pardon Tout ça c'est toujours Il y en a toujours Qu'on ne touche pas Et donc évidemment Il faut multiplier les canaux Et il y a des trous dans la raquette Et je dirais de plus en plus Parce que On va dire que Nous vivons dans une démocratie Qui présente des signes de maladie On peut la caractériser cette maladie Elle présente des signes de maladie Sur ma question Sur ma question du pragmatisme J'avais François Ruffin Qui s'apprête à bondir Mais c'est moi qui l'ai dit Elle présente des signes de maladie Mais ça ne date pas De 2, 3, 5 ou 10 ans C'est quelque chose Que j'ai vu se déliter Moi depuis que j'ai commencé La politique il y a 25 ans Avec des interruptions C'est-à-dire que La démocratie représentative Est mise à mal On pense que l'élection N'est plus le bon moyen De désigner des représentants Et de leur confier D'une certaine manière Un mandat pour agir Et nous devons réinventer D'autres formes de démocratie Mais je note que Lorsque nous le faisons Référendum Notre-Dame des Landes Il y a plein d'exemples Il y a plein d'exemples Il y a plein d'exemples Mais lorsque nous le faisons Je me permets de dire La France est une assemblée De copropriétaires Et donc vous trouverez toujours Quelqu'un qui lève la main Et qui dit Moi je ne suis pas d'accord Quand bien même Une décision majoritaire Serait prise Contre son avis Et donc par conséquent Si on parle de consensus Il faut parler de conviction A mon avis Beaucoup plus Que de contraintes Et la conviction C'est long Parce que notre économie Elle est bâtie Sur la révolution industrielle Il y a 300 ans Et toutes ses conséquences Et ses succès d'année Et donc Est-ce qu'on peut espérer En quelques années On peut prendre plein de décisions Mais est-ce qu'on peut changer Aussi rapidement Ce qu'il y a dans les têtes C'est une question Alors je vais faire le rabat Joie de service Excusez-moi Mais je trouve que Si on ne prend pas ça en compte D'habitude c'est plus ton mot job Je vais vous laisser faire Si on ne prend pas ça en compte On passe à côté de quelque chose C'est un peu ce que je voulais Vous dire aujourd'hui D'accord Jonathan, même question Non en fait non Je vais changer de registre Je vais parler de votre nouvelle vie Donc vous allez prendre 50 cm d'écart Avec François Ruffin Et me parler de la publicité Restez calme Tout va bien se passer Donc actuellement Vous êtes chez Publicis Comment est-ce que vous voyez Le rôle des publicitaires Dans la création de l'imaginaire collectif Est-ce que Alors je ne postule pas Ce que la salle va dire en réponse Est-ce que pour vous Les publicitaires sont simplement À la remorque de la représentation du monde Que se font les gens Donc en fait ils ne créent rien du tout Voilà Ou est-ce que C'est des contributeurs actifs À la création de ce qui est désirable Et donc J'ai raison de penser Que si on supprimait les publicités Pour les kinders On se porterait mieux Voilà Où est-ce que vous vous situez là-dessus ? Vaste question Non Je reparle du préalable Et après j'arrive à la pub En gros Sur société de consommation Moi je pense hélas Et Je diverge Mais ce n'est pas Je dis hélas Qu'on n'y est pas du tout Au niveau Enfin dans la société Il y a un fort désir De consommation Qui est là Si vous ouvrez votre iPhone C'est déjà un objet de consommation D'accord La première application gratuite Téléchargée aujourd'hui C'est un site de babioles Importé de Chine Etc Donc quand il y a ça Moi je pense qu'on ne peut pas dire Que la société Elle est totalement en dehors De la société de consommation Donc je pense qu'on part de très loin en vrai Et quand on regarde Le magasin préféré des français C'est Action Le développement des buffets illimités Enfin je ne vais pas vous faire la liste Mais en vrai Je pense qu'il y a énormément de boulot Et s'il y avait des gens à aller voir Je pense pour le chiffre C'est d'abord tous ces gens là Parce que le Parce que bon ici On est tous convaincus Mais il y a énormément de travail De conviction à faire Le deuxième truc Sur le rôle De la pub Alors effectivement Est-ce que c'est la pub qui crée ça Ou est-ce que c'est La pub qui s'appuie sur le désir des gens Pour Pour l'exploiter Moi je pense que ça bouge beaucoup Pour le coup Pour le voir Il y a Et je pense que c'est un acteur essentiel Pour le coup des changements de comportement Ça bouge beaucoup Parce qu'ils ont quand même pris conscience On a pris conscience De la nécessité Non seulement De faire des campagnes durables Etc Ça c'est vrai De plus aller dans le désert Pour filmer des trucs Mais même De promouvoir Des comportements vertueux C'est ce que C'est ce qu'il y a fait Pour le coup publiciste Quand on fait une campagne avec Renault Pour dire Utilisez moi votre voiture C'est un vrai changement Majeur Quand on fait une campagne Avec la SNCF Pour dire Pour dire Toujours le train C'est pareil Donc il y a quand même des bougies Je pense que ça passera aussi par là La SNCF fait des campagnes publicitaires Depuis 30 ans Oui Mais elle dit qu'elle est écolo maintenant Elle ne le faisait pas avant Oui Ok Et Oui Et donc Et ça c'est elle qui le dit C'est pas une contribution des publicitaires Bah si C'est une campagne qui est produite Par les publicitaires Mais vous imposez à la SNCF De dire que c'est écolo Ou c'est eux qui vous disent Faut le dire parce qu'on le pense C'est toujours les deux On va pas revenir sur le métier de la pub Mais c'est saisir un peu Ce qu'il y a Les aspirations Pour essayer de les transformer Et de Et de faire effet levier Et moi je pense que Ce rôle est ultra important Quand on regarde Un tout autre domaine Mais qui est assez intéressant Sur les changements de comportement Alors c'est moins ambitieux Que la guerre Mais pour moi C'est assez Ça dit beaucoup Un domaine qui est cher À Gilles Boyer Si on prend la sécurité routière On part Alors on part Je sais plus On part d'énormément de morts Il y a des mesures effectivement Qui sont prises La ceinture L'alcool Etc Mais un des trucs Sur les changements de comportement C'est ces campagnes chocs Qui disent Enfin qui mettent en scène Un gamin qui est devenu orphelin Ou ce genre de choses Et je pense que Les imaginaires Ils se sculptent aussi par là Et donc c'est pour ça Que je disais Que le politique Et le discours politique Peut pas tout C'est que C'est effectivement Les associatifs Qui vont convaincre Des gens qui sont Très très éloignés Du modèle idéal Et qu'on peut partager ici C'est effectivement Les publicitaires Les entreprises etc Qui s'y mettent Et qui Et qui aussi Acceptent effectivement De recommander Et de faire switcher Ou shifter Si vous voulez Des imaginaires Et je pense qu'on est On est tous obligés De s'y mettre un peu Sinon Si on regarde le politique En attendant Qu'il bouge Je pense que Je vais poser une question A la con Parce que j'adore poser Des questions à la con Est-ce qu'il est déjà arrivé A Publicis Aujourd'hui De dire A un annonceur Votre truc Son bilan carbone Est pourri Donc je ne ferai pas La campagne Donc Non mais Alors Si si Non mais il y a des Non mais c'est pas la peine D'applaudir C'est une question Très sérieuse Non mais il y a des Il y a des Il y a des moments Il y a des clients Effectivement Où on dit non Bien sûr D'accord Mais pour ce genre de raison Mais oui Ou juste parce qu'il y a un risque légal Non il n'y a pas de question de risque légal Pour le coup La patronne de Publicis France C'est elle qui a fait un rapport Et des propositions Sur comment Comment faire justement Comment la publicité Peut participer D'un imaginaire Un peu plus Un peu plus durable Oui D'accord Mais on doit Pour le coup Je pense vraiment Tous s'y mettre D'accord C'est à moi Jean-Marc Ça Merci Donc du coup Je peux aller me reposer Non T'en penses quoi ? Alors Moi je vais résumer Tout Non mais quand j'entends De ces deux côtés Des deux extrêmes Gauche et droite C'est très intéressant Mais quand j'entends Comment On fait Changer des mentalités Sans mécontenter les gens Qu'il y a toujours des gens Qui ne sont pas d'accord Etc Alors c'est intéressant C'est le sujet De la conf Et n'oublions pas Que le sujet de la conf C'est aussi Comment on fait Pour réduire Les conséquences Désastreuses Du réchauffement climatique Et Je rebondis Sur les instruments de mesure Parce que j'ai eu l'honneur De D'écouter Livide Et tremblante Des résultats D'une étude Qui avait été menée Par Google Et en partenariat Avec BETC Et Si je ne dis pas de bêtises Lipsos Enfin Un institut de sondage Qui expliquait Que Les gens étaient ravis D'avoir des tote bags Et des gourdes Mais qui croyaient encore A la croissance Je voudrais juste dire Que Là c'était intéressant Parce que c'est De la conférence Mais C'est pas vrai Que Les entreprises Et les politiques Doivent juste Suivre Ce Pourquoi les gens sont prêts Moi j'ai J'ai vu un ami C'est pas vrai Ou c'est pas ton envie C'est C'est pas vrai Par rapport à l'urgence climatique C'est ça que je dis D'accord C'est pas que c'est pas mon envie C'est que c'est pas l'envie De la survie de l'humanité Enfin C'est pas ce qui va créer Les conditions de la survie de l'humanité Et je voudrais juste dire un truc Personne n'avait envie D'aller voir sa mamie Avec un masque Sur le visage Personne n'avait envie D'arrêter les câlins Pendant le covid Sûrement pas moi Et Et J'ai vu un ami à moi Deux ans plus tard Du coup t'as acheté un chien Pas besoin de ça J'ai revu un ami à moi Qui habite au Brésil Qui est venu bien sûr en bateau Deux ans plus tard Et on a parlé Il m'a dit Tu te rends compte Swan On a réussi à conscientiser Dans la vie de tous les jours Dans le physique Et dans la façon de bouger On a réussi à conscientiser La passation d'un virus Alors qu'avant A part les gens qui travaillaient Dans le milieu médical Ou qui avaient la gastro On se rendait pas compte Qu'il fallait se laver les mains Parler à distance des gens Etc Donc tout à coup Alors que nos vies Était faites d'accolades De bises Non consenties Et de Et de postillons Pour les gens qui te parlent trop près Et qui te laissent pas ton espace vital Tout à coup On s'est rendu compte De l'importance de ça Et ça C'est grâce Je pense Aux campagnes gouvernementales Et à des gens Qui se sont emparés de la question Qui ont dit On va tous mourir Donc maintenant Voilà Donc Même si je comprends Qu'il faut contenter Une partie de la population Etc Je pense que c'est à tous Et à toutes De dire Attendez Le Covid C'était rien Par rapport à ce qui arrive Donc maintenant On va changer les imaginaires Que vous soyez contents Ou pas On peut discuter avec vous Échanger avec vous Mais oui Peut-être mettre dans la tête Des gens Autre chose Que le tote bag Et la gourde C'est aussi notre responsabilité Notre Oui oui on va passer Pendant que le micro Va commencer à circuler Pour les gens Qui veulent poser des questions Dans la salle Notre C'est en particulier La tienne Ou pas Non je pensais à vous en fait On va prendre les questions De la salle maintenant Alors On va essayer D'être plus paritaire Que cette table ronde Donc d'alterner Les questions Masculines et féminines Et par ailleurs Si votre question S'adresse à une personne En particulier Merci de le dire Merci J'ai un homme Alors C'est qui qui commence Je commence Allez-y Donc Pour aller dans la continuité De ce que vous êtes en train de dire Est-ce que vous êtes prêts A nous laisser nous Les citoyens lambda Construire notre nouveau récit Et à l'accepter C'est une question pour qui en particulier C'est pour vous tous Qui êtes sur l'estrade Alors que nous On est plein dans la salle Et donc Vous êtes une élite Et dans les nouveaux récits Des communs Des mortels Souvent les élites Disparaissent Ah Est-ce que vous êtes Donc est-ce que les gens Sont prêts à disparaître Gilles Boyer Vous lancez Merci de me choisir Pour répondre à cette question Ça me Je vais Je vais Non Je suis flatté Je suis flatté Non mais Je veux dire Dans cette salle Il y a un récit Qui s'impose Déjà Moi je vous ai Enjoint Gentiment A prendre en compte Ceux qui ne sont pas Dans cette salle Et qui s'expriment Lors des élections Et qui défendent Parfois Des idées Que vous n'approuvez pas Et que moi je n'approuve pas Et que François Ruffin Ce soit la solution Moi je ne fais pas partie D'une élite J'ai été élu J'ai été élu J'ai été battu aussi des fois C'est la vie J'ai fait de la politique Je n'ai pas à en rougir Ce n'est pas un gros mot Je sais bien que ce n'est pas la mode Mais on essaye de faire des choses Modestement Jamais assez aux yeux de certains Trop aux yeux d'autres Peut-être que ça manque Ça manque d'ambition Peut-être que ça manque de panache Les travaux du Parlement européen Ils ne sont peut-être pas assez connus C'est de notre faute Et aux yeux de beaucoup de gens Ça ne va pas assez loin Mais on se heurte au Parlement européen À des forces politiques Qui sont extrêmement réticentes À aborder le sujet De la transition écologique Et ces gens-là Ils sont élus comme moi Moi je ne suis pas une élite Par rapport à eux Ils sont élus comme moi J'ai un député en face de moi Qui ne pense pas comme moi Qu'est-ce que je fais ? J'essaie de le convaincre J'essaie de bâtir un récit Mais ce n'est pas facile Parce que lui aussi Il a des électeurs Qui ont voté pour lui Et qui ne pensent pas comme moi Donc juste La politique c'est aussi L'art d'essayer De se mettre à la place de l'autre C'est ce qu'on essaye de faire Je vous ai là aussi Pardon Modestement invité À prendre en compte Les contraintes Des uns et des autres Et je trouve que la conviction Ça commence par comprendre Pourquoi celui qui est en face de vous Il est plus rétif Plus réticent Il freine Pourquoi il n'a pas envie De consentir à des petits sacrifices personnels Pour le bien commun On cite le Covid bien sûr On a tous fait des petits sacrifices personnels Pour le bien collectif C'est vrai C'est un excellent exemple Un excellent exemple La grande différence C'est celle que je me suis permis De mentionner au début C'est que nous avions un danger immédiat Clair Qui menaçait la vie De personnes fragiles Autour de nous Et nous en connaissons tous Et donc on s'est dit Pour une petite période Il faut qu'on renonce À certaines choses Y compris à nos libertés individuelles Une partie Ça a été contesté C'est pas comme si ça s'était fait Dans l'unanimité Vous vous en souvenez Bon et bien on l'a fait Sur une petite période Et en présence d'un danger Palpable immédiat Et notre rôle C'est de rendre Le danger écologique Palpable Et immédiat Beaucoup plus que ça ne l'est aujourd'hui À tort ou à raison Et ça ça fait partie De notre mission Et ça on le partage tous Je crois Un rapide complément Sur ce Pour une fois Je vais être Pour un petit bout D'accord avec J. Boyer Non Vous n'avez pas madame Même rassemblé à Médici La vérité avec le V majuscule Qui devrait s'imposer à nous Comme à l'en-soi Et s'imposer au reste De la société Donc tout ça C'est une affaire De dialogue D'intermédiation Enfin voilà Mais moi je viens Evidemment j'ai lu Le plan de transformation Du shift J'en ai pris bonne note C'est un élément Sur lequel je fonde Mon analyse De ce qu'il y a à faire En économie de guerre climatique Mais c'est pas Il y a à voir Moi je dois tenir Le même discours Ici A Paris Et à Flix Secours Au coeur de ma circonscription Et c'est ce que je m'efforce de faire Et donc Je vais pas recevoir un truc Que je vais recracher tel quel Voilà en gros Ensuite Ce que vous dites Sur les élites Par contre Moi je m'y retrouve En partie J'ai lu les études Je sais pas si vous avez vu ça D'un gars Qui travaillait pour la NASA Comme mathématicien Et qui a analysé Les effondrements Qui se sont passés Chez les Incas Chez les Aztèques Et compagnie Et il identifie Deux causes A ces effondrements La première cause C'est la surconsommation Des ressources Et la deuxième chose C'est L'accumulation du pouvoir Entre quelques mains Et qui sont les mains Des plus riches Et qui fait que Ces plus riches Ces puissants Ont les moyens D'éloigner la catastrophe Pour eux C'est quoi aujourd'hui C'est les achats De fjords Dans Norvège Les fermes En Nouvelle-Zélande Parce que Les ultra-riches Se disent que le réchauffement Va venir plus tard Chez là-bas Et donc il explique Dans les études On dit Que le fait de repousser Comme ça Fait qu'en fait Ce sont les moins conscients Qui sont à la direction Des pays Et je pense que ça correspond A ce qui se passe aujourd'hui Ça correspond à ce qui se passe aujourd'hui A savoir que Pour moi L'urgence Et de leur piquer de volant D'appuyer sur le frein Et de changer de direction Bonjour Antoine Alors déjà je propose Qu'on laisse traîner Des dictionnaires dans des toilettes Ça permettra peut-être D'avancer un peu Je suis professionnel de santé En basse creuse profonde Ce qui commence à faire Beaucoup d'adjectifs Et je suis co-gérant D'une maison de santé Où on a eu à gérer Le Covid Comme tout le monde Mais on nous appelait En nous disant Bonjour Antoine Cette semaine Tu ne vas n'avoir que 56 doses De vaccins Pour vacciner tout ton territoire Et là Personne ne nous donnait de réponse Les institutions Les ordres Les ARS Tout le monde était Dans le cafouillage Et c'est là De bâtir Non pas une conviction Ou un consensus Mais un consentement Qu'est-ce qu'on fait On s'est réunis On a discuté Avec l'aide sociale Avec les élus Et puis Parce qu'on partage Un commun En termes d'informations Les dossiers médicaux Des patients En l'occurrence On a pu savoir Quelles étaient Entre guillemets Les personnes Les plus malades Et les plus éligibles A l'usage d'une ressource En raréfaction Un vaccin On a appelé les gens Et on leur a dit Venez vous faire vacciner Tel jour, telle heure Vous en parlez pas trop Parce qu'il n'y a que 56 doses Et on a réussi Plus ou moins A mettre tout le monde D'accord dans un consentement Notamment les élus Sur lesquels il y avait Une énorme pression Pour pouvoir accepter ça Donc ma question derrière C'est que ce soit Dans une économie de guerre Ou que ce soit Dans un projet politique Européen national Que sais-je Comment arriver A déconstruire La notion de propriété Dès lors qu'on sait Que demain Nous allons devoir Bâtir Et composer des communs Pour sauver Ce qu'il reste à sauver Merci Applaudissements Allez La parole est à Swan Moi pour répondre A cette question Et je vais être brève Parce que Je ne suis peut-être Pas la plus pertinente Je filme des gens Qui le font déjà Et j'essaie de mettre ça Sur les réseaux sociaux Et de rendre ça Intéligible Qui font déjà quoi ? Qui font déjà Ce genre de choses Décidées ensemble De la gestion D'une restriction Oui voilà De la gestion D'une restriction Exactement Donc ça peut être Des écolieux Mais aussi des gens Qui ont géré La sécheresse Au sein de leur village Tous ensemble Etc Donc j'essaie Qui vivent différemment Donc dire Ah là là Qu'est-ce que vous avez fait Et de détendre ça Parce que Beaucoup de gens Font ça différemment Il y a toujours Du conflit Des contradictions Mais il y a des gens Qui arrivent Et il y a aussi Une autre petite personne Un peu plus connue Que moi Qui s'appelle Cyril Dion Pareil Qui fait des documentaires Et qui va aller voir Les gens qui ont réussi Et qui dit Oh regardez C'est trop stylé Voilà Quelqu'un d'autre De faire un commentaire Sur Non Alors Question suivante Bonjour à tous Alors moi Je suis ici Pour représenter Le HLM Numéro 3 De Port-Boyer A Nantes On s'est cotisé Pour que je puisse Venir ici Alors l'économie Merci Alors l'économie de guerre Nous on connait ça Déjà C'est à dire que Tous les mois On se demande Comment on va payer Notre loyer Comment on va nourrir Nos enfants Et quand mon fils De 8 ans Il me dit Maman Mange pas les 5 fruits Et légumes par jour Comme elle l'a dit La maîtresse Je lui dis Finis tes pâtes Parce que les pâtes Ça coûte cher Alors moi Ce que je vous propose Et on est tous d'accord Dans mon HLM Et sans doute Dans plein d'HLM aussi C'est d'accueillir Nos politiques Nos élus Nos élites Tout le monde De venir vous faire Venir chez moi J'ai pas que des pâtes J'ai aussi du riz Si vous amenez du beurre C'est meilleur en plus Et on va vous expliquer Comment nous On fait Avec une économie de guerre Où l'avion Ben on le prend pas Parce qu'on peut pas le payer Les vacances Ben moi j'en ai pas Parce que je suis indépendante Donc il n'y a pas de vacances Et ceci dit Pour être tout à fait honnête Avec vous Je me demande Si je gagnais 3000 euros par mois Est-ce que j'aurai toujours Le même discours Ou est-ce que c'est plus facile Finalement D'avoir une empreinte carbone Très très basse Quand on a pas les moyens D'en avoir une Votre réaction Madame Elle fait partie des réactions Qui me font réfléchir A l'expression économie de guerre Et à ce qu'on doit continuer De l'utiliser Tout ça Mais vous dire Qu'en l'occurrence On n'est pas en économie de guerre climatique Justement on n'y est pas Parce que Je disais tout à l'heure Mais qu'est-ce qui s'est passé Pendant la deuxième guerre mondiale A la fois aux Etats-Unis Et en Grande Bretagne Il y a eu un souci de justice Pour faire le lien Avec la question précédente C'est comment Quand les ressources sont insuffisantes Parce qu'elles sont canalisées Vers l'industrie de guerre Comment on fait Pour qu'on baisse Le plafond pour les uns Et on relève le plafond pour les autres Le plancher pour les autres Vous voyez Là il y a une urgence Pour moi c'est Baisser le plafond pour les uns Relever le plancher pour les autres On m'a dit que ça s'appelait Pour faire plus chic L'économie du donut Vous avez le cercle extérieur C'est le maximum Et vous avez le cercle intérieur C'est le minimum Aujourd'hui Tout ça est régulé par le marché C'est par la puissance du porte-monnaie Mais il n'y a pas du tout Une analyse de Quels sont les besoins fondamentaux De la population Et donc qui sont à remplir Et quelles sont les limites Qui ne sont à pas dépasser Vous voyez Et donc Une économie d'air climatique Supposerait la définition démocratique Du plancher Et du plafond Vous vous évoquez Je veux dire On est quasiment Pour moi on est dans un pays Aujourd'hui Par la main invisible du marché Par la non-régulation On a Une France d'en haut Qui se gave Je rappelle que Je sais que ça fait un peu marxiste Mais enfin rappelons-le quand même Le CAC 40 A battu tous ses records De tous les temps De profit 160 milliards d'euros Et vient de battre son record De tous les temps De versement de dividendes 80 milliards d'euros Vous pouvez les applaudir Et donc on a une France d'en haut Qui se gave On a une France d'en bas Qui se rationne C'est un Français sur site Qui saute des repas Pour des raisons économiques C'est un Français sur deux Qui se prive sur son alimentation Et cette année C'est quatre Français sur dix Au moins Qui ne partiront pas en vacances Je le dis Je présente lundi Une proposition de loi Mesures d'urgence Vacances pour toutes et pour tous Parce que Ce n'est pas comme si L'âme Le droit au bonheur Le droit à la joie Était quelque chose De secondaire Et y compris Par temps difficile Y compris Qu'il y a 32% des Français Qui aujourd'hui Se privent sur leur alimentation Pour pouvoir partir en vacances Il n'y a pas de politique publique Des vacances On laisse ça A la sphère privée C'est-à-dire la famille La famille Il y a les familles Qui ont les moyens de partir Il y a les familles Qui n'ont pas les moyens de partir Et il n'y a pas de politique publique Des vacances là-dessus Et on laisse ça A l'entreprise privée Airbnb et compagnie Donc En l'occurrence Pour moi Quand j'entends Économie de guerre climatique C'est quelque chose Qui se demande Quels sont les besoins De la population Qu'est-ce qui est utile Qu'est-ce qui fait partie De l'économie des besoins Qu'est-ce qui fait partie De l'économie des désirs Et en l'occurrence Je pense qu'on est dans un pays Qui est riche Je veux dire Moi je me bagarre Contre la croissance Depuis les années 2000 Et y compris Pour des raisons sociales Pourquoi ? Parce que le raisonnement Avec la croissance C'est de venir dire Le gâteau Il est comme ça On va le faire grossir Et comme ça Les pauvres Ils en auront un peu plus Il y aura quelques miettes pour eux Mais non Le gâteau Aujourd'hui en France Il est déjà assez gros Pour que tout le monde En ait une juste part Et qu'il lui permette De vivre décemment Ce qui compte aujourd'hui C'est la répartition De ce gâteau Question suivante Je descends Oui Bonjour Moi je suis Hugo Je suis élu local Simplement Je voulais dire A monsieur Guémas Que les accidents De la route C'est 3000 morts par an La pollution de l'air C'est 60 000 personnes par an Je voulais aussi Dire à monsieur Boyer Que je suis très inquiet Quant à la conscience Dans leur propre chair De certains élus Ou décideurs politiques Sur la situation terrible Qu'on est en train de vivre Moi je viens de la Drôme J'étais dans mon village L'été dernier C'est des camions citernes Qui ont amené l'eau potable Ok Donc le relativisme Qui consisterait à dire Que les gens aujourd'hui Dans ce pays Ne ressentent pas Ce qui est en train de se passer Ça me gonfle Et je le dis ici Maintenant ma question Je pense qu'on est des êtres L'homo sapiens Beaucoup plus d'émotions De mythes De cosmogonies D'histoires Pour faire tenir Des sociétés Et des collectifs Que des êtres de raison Je pense que Le récit qui nous faisait tenir Comme le disait monsieur Ruffin C'est celui de la croissance Aujourd'hui On a conscience Que ce récit ne tient plus Il ne fait plus membrane Dans le pays Par contre On joue sur les émotions Et le mal-être Avec la publicité Pour que les gens Aillent consommer justement Et perdent du sens là-dedans Ma question à vous Toutes et tous Parce que je suis d'accord Avec monsieur Boyer Sur le fait que Il faut écouter les autres Moi je parle aux agriculteurs Sur le territoire A tous Il faut aller écouter les autres Prendre conscience De ce qu'ils vivent Mais est-ce qu'on peut Se mettre d'accord Toutes et tous ensemble Sur le fait Que la notion de progrès Qu'on a hérité des lumières Doit être revisité A l'aune D'autres dimensions Dans un monde de contraintes Est-ce que Tous et tous Aujourd'hui On peut se faire ce pari Que en fait Ce que nous dit Soin Périssé La sobriété choisie Peut être quelque chose Peut être quelque chose Qui n'est plus comparable A de l'insalubrité subie Notamment par les personnes Qui vivent dans la précarité Est-ce qu'on peut faire ce pari Aujourd'hui De reconsidérer Ce que c'est le progrès Ensemble Voilà Applaudissements Je vais laisser les deux personnes Nommément citées Dans cette histoire Répondre Jonathan et Soin Non Je ne comparais pas Le nombre de morts Par la pollution de l'air Et le nombre de morts Par la sécurité routière Mais on est justement Passé de 15 à 3 000 Grâce à ce que j'évoquais Sur la sécurité routière Donc si on arrive A faire la même chose Sur les morts De la pollution de l'air C'est-à-dire Une division par 5 Ce sera Plutôt bien Sur la notion De progrès Je ne pense pas Que pour le coup Que le progrès A l'époque des Lumières A été défini Sur des Sur des considérations économiques De croissance Etc C'était d'abord Du progrès Humain C'était Finalement Enfin c'était Le prolongement De l'idéal humaniste De la renaissance Qui s'exprimait A ce moment-là Et Moi Enfin pour le coup Pour avoir participé A l'aventure D'Emmanuel Macron Autour du progressisme Etc Je pense pas Qu'on devra renoncer A cette valeur Après c'est sûr Que ça dépend Beaucoup De ce qu'on met dedans Et je pense Et je pense en vrai Que Que ce qui manque Et franchement Je prends Enfin je prends Toute la part Et sans doute A tendu mal A le A le faire Collectivement Et je pense C'est très compliqué Ce qui manque On arrive On arrive à créer Des dystopies On arrive A dire Attention Le monde A 4 degrés Attention C'est la guerre Mais là On a beaucoup de mal Par rapport A ce qu'ont fait Les prédécesseurs François Ruffin Parlait de Marx Tout à l'heure Il y avait quand même Un récit marxiste Quand même Là on a beaucoup de mal C'est de créer De créer pour le coup Une forme d'utopie C'est très Je pense qu'on ne mobilisera Jamais les gens Donc on t'a fait Une heure et demie De table ronde pour rien Non mais bien sûr Je pense Je pense qu'on a beaucoup On ne mobilisera Jamais vraiment les gens Et sur le temps long Avec de la peur Avec En sonnant Les alarmes Etc Et je pense que Collectivement Mais c'est très dur à faire Et c'est ce que Fait le shift d'ailleurs Enfin essaye de faire le shift C'est de montrer Que Que ce monde Que le monde Bas carbone Etc A aussi une part De caractère Vivable Joyeux Je suis totalement d'accord Sur le côté joyeux Je pense que si on doit Ou je partage totalement Ce que dit François Ruffin C'est qu'on doit mettre De la De la fierté Sur les métiers Qui vont nous permettre De transitionner Je suis totalement d'accord Sur le Engagez-vous Dans le Dans la rénovation Thermique des bâtiments Engagez-vous Dans l'agriculture durable Etc Je pense qu'on doit Si vraiment on veut Créer un mouvement On doit On doit mettre Des visages Des formes C'est là que je suis d'accord En partie C'est Des sortes de soldats De la transition écologique Mais je pense que ça doit Quand même être guidé Vers Vers une forme de flèche Du progrès Je crois qu'on Arrive à la fin Donc je vais laisser le mot De la fin à Swan Ah bah non Parce qu'on arrive à la fin Je suis désolé Oui Sur Voilà Oui oui j'ai compris la question Merci Pardon Elle est très très désagréable Je suis entièrement d'accord Il faut sortir Non seulement du mythe De la croissance Qui Auquel les gens ne croient plus Mais Ils y croient plus Et c'est compter Dans ta raison Ils y croient à tort Mais c'est prouver Et c'est compter Que cette croissance N'apporte plus Plus d'espérance de vie Ça veut pas dire Qu'il faut Tout supprimer Du progrès Mais n'apporte plus Plus d'espérance de vie Plus de bonheur Plus de Moins de fatigue au travail Etc Déjà Ça c'est prouvé Et c'est quantifié Jean-Marc Donc je suis entièrement d'accord Maintenant Pour répondre À madame Qui évoquait Les bonnes pâtes Sans beurre Comment est-ce que Les bobos Qui parlent de Dont je fais entièrement partie De sobriété Choisie Et sont ravis Peuvent s'allier Avec des gens Qui subissent L'insalubrité Il faut lire Le rapport du GIEC Qui explique Que les initiatives Individuelles Sont indispensables Mais ne seront jamais Suffisantes Si les entreprises L'Etat Les collectivités locales Ne mettent pas en place Les infrastructures Pour faciliter Cette sobriété C'est comme ça Qu'on fera Tous ensemble Merci à toutes et à tous D'avoir toléré Le petit retard À l'arrivée De cette table ronde Merci beaucoup Aux participants Et participantes Bonne suite de programme Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous Merci à tous Merci à tous Merci à tous Merci à tous